Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui Thierry, les gens m'adorent C'est fou hein Mais pourquoi tu as une poupée cette semaine ? Pourquoi j'ai une poupée ? Parce que mon Gaston m'avait demandé son dinosaure, Marie-Belle Et puis ma fille Ninon m'a demandé Pourquoi si Gaston a son dinosaure, pourquoi moi j'ai pas ma poupée ? Regarde, regarde, regarde Tu vois à quoi ça tient la télévision Il faut rappeler que Thierry qui va commercialiser tous ses objets Mais non, c'est des camelots qui vendent ça dans la rue Mais en tous les cas c'est rigolo comme cadote Donc avec le pognon que tu prends, t'offres des jouets à tes gosses En achetant chez les camelots dans la rue Bravo C'est ce qui les fait le plus rire Mis à part Laurent Baffi, je recevrai ce soir Muriel Robin Emmanuel Debrante Julien Clerc Elena Jean Glavani Jany Longo Nicolas Ré Et Julie Zémati Il y a du monde Il y a du monde ce soir J'ai un petit souci avec toi Tu m'as un petit peu niqué la semaine dernière Car tu as jeûné l'image Donc j'ai un deal à te proposer Je vais respecter les règles ineptes Côtement conne et injustifié Ah ça y est, il décide de ne plus bouger C'est bien Laurent Et voilà c'est la fin du mouvement Baffiste Ce n'est... C'est en tout cas pas la fin de ma phrase Laissez-moi terminer Je vais respecter ce rituel ineptes A condition que à la fin Tu fasses un gage que j'écrirai C'est-à-dire que si j'étais très clean Pendant l'émission Si tu dis ok, tu as joué le jeu A la fin tu joues le jeu Et tu fais ce qui sera écrit sur un papier D'accord Bien alors il y a une tradition dans cette émission C'est de regarder chaque semaine Les meilleurs moments de l'émission précédente Ça s'appelle Tout le monde en a parlé Magneto Serge Le visage est bien Non non c'est pas mal là franchement Ça va ça va c'est bien Je me maintiens là Faites attention Je vous regarde moi beaucoup Vous savez je regarde quand vous baissiez Parce que le problème en fait c'est ça C'est ça Je vois que vous vous n'avez absolument rien Si si j'ai mis de profil Si je me mets de profil c'est horrible Ah bah si je me mets de profil c'est... Je vous demande de vous arrêter Vous avez choqué beaucoup de monde quand même Avec votre Mercedes vitre fumée Sur la route Vous faites allumer les cigarettes par des assistants Vous trouvez pas que c'est un peu too much ? Vous savez moi je vais vous dire Quand on a réussi Après tout c'est pas... Quand on a du pognon Quand on a du pognon c'est bien d'en éclabousser les autres Ça fait du bien après tout Ils en cassent les merdés pour faire la même chose Voilà Je suis pas Brigitte Bardot non plus Mais je trouve ça un peu triste D'utiliser les animaux alors qu'on en a pas vraiment besoin Brigitte Bardot ce qui est bizarre à comprendre C'est qu'elle défend les animaux Elle attaque les arabes Ça ferait mieux de faire l'inverse Ça va le faire mal En classe on l'appelle la girafe Merci On vous a appelé la girafe On s'est moqué de vous probablement Et maintenant vous êtes un symbole de beauté et de réussite C'est le vilain petit canard Quel meilleur pied de nez vous pouvez faire à tous ces gens Qui ne veulent plus savoir comment ils s'appellent aujourd'hui ? Exactement Et quel espoir pour toutes ces girafes qui vous regardent Vous êtes vachement fidèles alors Exactement ça va faire 3 ans et demi La girafe est monogame Il faut le savoir Vous préférez caresser ou vous faire caresser ? Ça dépend des jours Aujourd'hui par exemple Aujourd'hui Je n'en étais sûr Je n'en étais sûr Quand je la voyais arriver C'était marqué C'est gentil je travaille pour toi alors C'est marqué Il a une phrase sur la modestie dans son livre Qu'est-ce qu'il dit ? C'est l'art d'être loué deux fois On te dit à quelqu'un vous êtes charmant Mais non mais si On a toujours envie de vous faire plaisir On a toujours envie de vous voir sourire Vous soyez heureux Ça va Ça va Dis le bordel J'arrête pas Une injure ? Vanniquer le compte est mort Qui t'a chié De la sous-ventrière maudite Des quatre serpents venimeux Vous gagnez combien ? L'an dernier j'ai gagné 20 millions de francs bruts C'est-à-dire 7 millions de francs net Moi j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe Qui crée des emplois Je trouve ça plutôt bien De la même manière que quand on voit La richesse créée par des entreprises Que les salariés en aient le retour Au travers de l'épargne salariale Je trouve ça normal Merci patron Merci patron Merci patron Merci patron Est-ce que vous pensez sérieusement Qu'Alain de Greffe est encore l'homme de la situation En tant que directeur des programmes de Canal Plus ? Ce que je crois c'est que Alain de Greffe est un homme de programmes remarquables Pas seulement d'ailleurs pour les programmes de Canal Plus Mais pour l'ensemble des chaînes thématiques Et des différentes offres de Canal Un ami arrive chez vous à l'improviste en pleine nuit Qu'est-ce qui vous choque le plus Ce qu'il trouve sur votre table de nuit ? Tu sais que je l'ai fait à Balladur celle-là Imaginez Edouard Mein Kampf ou un god miché ? Mein Kampf Il avait dit quoi Balladur ? Mein Kampf aussi Mais il sait ce que c'est qu'un god Incroyable Bien sûr qu'il sait en Turquie Ils en ont tous Je vais lire un extrait de votre livre Non mais j'ai pris un extrait soft Rassurez-vous J'ai fait mine de la vouloir à quatre pattes C'est ça que vous appelez un truc soft ? Vous vous foutez de ma gueule là Ça c'est un des passages les plus pornos du bouquin Ah pas du tout C'est le plus soft En même temps si tu avais envie c'est moi C'était tout le monde en a parlé Le desktop de la semaine dernière On la connaissait comique La voici comédienne Voici Muriel Robin la vraie Voilà les comédiennes Voici Voici Ce sont Qui arrive Voilà les comédiennes Voilà les comédiennes Voilà les comédiennes Voilà les comédiennes Qui arrive Spike Vous eine Bonne en awendune novaile ÉvЙ qui s'appelle Marie-Lyne, comme Serrault dans Garde à vue, comme Coluche dans Ciao Pantin, vous passez avec succès du comique, je ne dis pas au dramatique, mais enfin au sérieux. Ça a bien démarré ? C'est bien, oui. C'est bien ? Vous étiez tellement inquiète la semaine dernière. Tellement, vraiment. C'est un drôle de truc que j'ai vécu. On entend parler de ça le mercredi pour la santé des films. Puis c'est un peu virtuel. Et puis quand ça vous arrive ? Sacré truc. Vous étiez sur les Champs-Elysées à 2h de l'après-midi ? J'ai hésité, j'ai tournicoté. Vous avez fait les rues adjacentes d'abord. Finalement, je ne suis pas allée, on me disait les chiffres. Ah oui, c'est crevant. Chaque fois que vous répondez à une interview, que ce soit dans la presse ou à la télé ou à la radio, vous dites toujours c'est ma mère, en parlant de Marie-Lyne. Vous dites, pour retrouver cette dureté, je n'ai eu qu'à me souvenir. Vous racontez votre enfance. Ça lui fait quoi à votre mère quand même ? Je ne sais pas, elle ne gueule pas quand elle vous voit la télé dire ça ? Non, mais moi c'est un raccourci. Parlez-lui, dis-lui, maman, je suis désolée. C'est un raccourci que je peux comprendre. Ce n'est pas ma mère, mais c'est vrai que je connais de la dureté. Donc je n'ai pas eu à me souvenir parce qu'il y avait de la dureté autour de moi quand j'étais enfant. Et j'en ai gardé malheureusement. Ce n'est pas ce que je préfère chez moi. Donc j'ai pu puiser là-dedans, évidemment. Elle a vu le film, votre mère ? Oui. Et alors ? On se parle peu, c'est un peu comme dans le film. Ah oui ? Ah oui, nous on ne se parle pas beaucoup. Donc elle a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit bien. Ah ! Vous avez déclaré, si j'avais eu un papa et une maman classique, s'il m'avait appelé mon bébé chéri toute la journée, j'aurais été quelqu'un d'autre ? Ah oui, ben oui, évidemment. Je n'ai pas trop pris de risque en disant ça. Non, je ne sais pas. Moi je crois que... Voilà, les parents c'est extrêmement important. Quand on rencontre quelqu'un, il ne faudra pas lui demander qu'est-ce qu'il fait comme métier, il faudrait lui dire qu'est-ce que ta mère, ton père, qu'est-ce que c'est ? Dès qu'on prend cinq minutes, ça explique beaucoup de choses. Donc si on pouvait s'attaquer au 21ème siècle au mythe de l'amour maternel, ça serait intéressant. C'est vrai que quand vous étiez petite, quand vous aviez couché chez des copines, vous étiez affreusement étonnée de voir qu'ils s'embrassaient le soir avant de se coucher, ils se réveillaient le matin, ils s'embrassaient à nouveau pour se dire bonjour. Ah oui, quand j'ai laissé les amis, ça me faisait... Ben oui, quand on ne connaît pas, ça fait... Moi je pensais que c'était partout comme chez moi. Quand je disais, ils sont bizarres ces gens. Ils se viennent de s'embrasser le matin, ils remettent ça. Et je savais bien que pour mes parents, c'était encore plus bizarre qu'est-ce qu'on a... En gros, c'était... D'ailleurs, c'était pas en gros, c'était marrant, ces gens qui se passent leur journée, se léchaient la gueule, il y a peut-être d'autres choses à faire. Quand on ne connaît pas, c'est... Voilà, on est fait étranger. Mais c'est parce que vous avez mis tout ça dedans, peut-être que le film est bien, non ? Je crois, oui. En tout cas, j'ai pas mis de quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai bien mis de moi, ça c'est ça. On va regarder. On voit que t'es pas une vraie migrée, toi. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'il fait ça du bout des doigts et la bouche en cul de poule ? T'es pas encore arrivé au bout de l'allée ? On est la meilleure équipe de nettoyage depuis deux ans, je tiens à le rester. Je t'avais donné deux jours pour trouver un squad, ça fait plus qu'une semaine que t'es encore là. Aujourd'hui, tu te casses avec ta tribu, ok ? Je t'avais pas un putain walkman sur les oreilles toute la journée, tu m'auras entendu ! Je t'aurais pas écrasé. Je vais pas te garder avec le vent que t'as. T'es fini la nuit et je te fais ton compte. Toi ? Travail fini, toi partir aujourd'hui ! T'as tout mangé ? Oui. Tiens ton dessert. Tu me diras merci demain ? Raciste ! C'est pour faire chier les étrangers que t'as choisi ce métier minable ? Toutes mes félicitations, vous avez une excellente équipe. Mais ça tient à vous, vous savez les manées. C'est pas une poudre pour se pendre ça, c'est de l'électricité ! Tu veux toutes nous faire virer ou quoi ? T'oublie pas qu'il y a plein de filles chez nous qui voudraient prendre ta place. Et les flics ? Je sais. J'ai pas envie de prévenir Malika Marnia et la gosse de se planquer. Maman ! On va gagner ! On va gagner ! On va gagner ! Je te mets ! Descends ! Descends tout de suite ! Tant que tu reviennes bosser, ne te laisse pas aller. Il ne me reste plus que ça. Le boulot. Le boulot et les gosses. Voilà. Marilyn de Méli Charest avec Muriel Robin. Vous avez repris votre couleur naturelle ? Oui. Pour le film, oui. Oui, c'est plus dur. Oui, c'est plus dur. Brune, c'est plus dur. J'ai vu l'autre jour dans une émission chez Daniela Lombroso sur LCI. Oui. Et alors, à un moment, elle était interloquée. Parce que vous avez dit, et je crois que c'est un peu le cœur du film. Vous avez dit, être tolérant, c'est aimer un raciste. Pas parce qu'il est raciste, mais parce que c'est un être humain. Et elle n'a pas compris, elle a lancé la pub. Et je crois que... Non, non, mais... Non, non, mais... Je veux dire, c'est vrai. Mais... La compassion, c'est ça. Quand le pape va pardonner Ali Aqsa qui lui a tiré des balles dans le ventre, c'est pareil. Bon, c'est vrai que moi, je cherche toujours à comprendre, m'intéresse plus que condamner. Je ne sais pas. Je me dis toujours que je pourrais être à la place de l'autre. Mais c'était très significatif parce que... Mais profondément, alors... Souvent, la tolérance, elle est à sens unique. Oui, oui, Muriel. Et c'est vrai que si Marilyn, par exemple, dans le film, à un moment, bon, elle a sa carte du Front National, c'est parce qu'elle n'avait pas d'autre solution pour trouver du boulot. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'elle est nazie, ce n'est pas parce qu'elle est raciste. Et c'est ce que je trouve bien dans ce film. Oui, oui, tout à fait. Mais même le pur et dur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir. Je voudrais voir m'asseoir, lui dire comment il en est arrivé là, le mec. Comment il en est arrivé là. Muriel, elle a déjà dit dans des sketchs, mais elle peut passer des heures à se poser une question. À la fin, elle répond à cette question et elle lâche son célèbre ou pas. Oui, c'est-à-dire qu'on a une conviction, etc. Et je crois que ça, 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 ça... Oui. Ou pas. Ou pas. Mais oui, parce que... C'est d'être capable d'envisager le point de vue de l'autre. Ou pas. C'est-à-dire qu'il y a eu le... C'est ce qui est plus compliqué, oui, c'est vrai. Il y a eu le dîner de con. Et on disait, il y avait quelqu'un qui habiterait... On est tous le con de quelqu'un. Oui. On est tous l'étranger de quelqu'un. Enfin, bon, bref, on sait bien que ça marche. Alors, vous dites chez nous, pas aller bien, quand j'étais petite, pas aller bien, c'était inconcevable. Le seul remède contre le cafard, c'était de faire le tour du pâté de maison. C'était marche ou crève. Et là, vers l'âge de 5-6 ans, vous découvrez que finalement, le rire peut sauver les pires moments. Et quand vous êtes à l'arrière de la voiture, j'imagine que chez vous, on allait... On était trois, donc on imagine bien les deux mopettes à côté de moi, mes deux sœurs, et moi au milieu, évidemment. Dimanche au premier, vous alliez faire des tours en voiture, j'imagine, non ? Oui, 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 on allait faire une balade. On allait dans la Montbrison, le village un peu plus petit que Saint-Étienne. Oui, on retournait voir les amis, déjeuner au grand restaurant. Et là, vous découvrez en fait que dans la voiture, vous dites des vannes, ça fait mariner tout le monde. Et vous dites, je me sentais responsable de leur bonheur à tous. Oui, c'est exactement ça, responsable, j'avais cette responsabilité-là. Et alors à l'époque, un peu comme dans Marilyn, là Marilyn, évidemment, elle écoute Joe Dassin en se mettant sa veste blanche et sa chemise blanche. Vous vous enfermiez dans votre chambre avec Al Jaro, Barry White et Stevie Wonder ? Oui, mais c'est vrai que je crois que je me suis shootée à ça en fait. Oui. Parce que de 12 ans à 17 ans, le déjeuner était duré à peu près un quart d'heure, parce que c'était pas de plaisir, donc on mange pour manger quoi. Donc ça dure 10 minutes à tout casser un quart d'heure. Et après, donc jusqu'à la sonnerie de l'école que j'entendais de chez moi, c'est vrai que je mettais toutes ces, voilà, tout ça. Et j'arrivais en classe, j'étais saoulée. C'est une drogue, oui. J'étais saoulée, mais saoulée, je n'avais que ça en tête. Il y avait ça pour tenir le coup, il y avait ça, il y avait le rire évidemment. Et il y a Paris. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme beaucoup d'entre nous, vous dites, je vais monter à Paris parce que là-haut, de toute façon, tout est possible. Donc vous arrivez ici, et la première chose que vous faites en arrivant, on voit bien la fille de marchand de chaussures qui en avait marre de porter les pompes qu'on lui faisait mettre. Vous achetez des bottes. Oh, je me suis acheté des bottes magnifiques. C'est marrant parce que c'est exactement les bottes qu'on fait maintenant. C'était grise, très pointue, ça abîme les pieds. Un truc que votre mère aurait détesté. Des talons comme ça. Non, mais c'était plus grand-chère. Saint-Etienne n'avait pas des modèles comme ça. Des talons de 10 cm pointus. J'étais très embêtée d'aller pour la première fois dans un... Et je me souviens que j'ai laissé un pour boire à la fille parce que vendre des chaussures, c'est pas vendre autre chose. C'est difficile, les chaussures. Ah oui. C'est terrible. Quand ils vont acheter des chaussures, ils sont insupportables, les gens. Ça leur fait mal aux pieds. Ils n'aiment pas la couleur. Elles sont trop longues. Elles sont trop là. Arrivés aux portes, etc. Une demi, un machin. Attends, on y va. Il faut se baisser, etc. On arrive à 15 cartons, ça tombe. C'est gênant, quelqu'un qui se met à vos pieds, non ? Ça me gêne un peu. Alors, je dis non, laissez faire, laissez faire. J'ai l'impression de tromper mes parents. Alors, à Paris, vous arrivez. Vous avez le cours Florent pour préparer le conservatoire et vous êtes reçue première à l'entrée au conservatoire. Et là, vous avez Michel Bouquet comme prof. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux que ça. Vous avez de la chance. Oui, j'ai de la chance. Et alors, vous travaillez l'aiglon, Agrippine. Ce qui fait que finalement, quand on vous voit dans Marilyn, les gens ont l'impression que c'est comme ça, un truc qui vous a pris un jour. J'arrête de faire de la scène, je vais faire du cinéma. En fait, vous avez commencé comme ça. Mais alors, est-ce que finalement, le comique, ça a été une parenthèse ? Mais c'est incroyable, cette histoire. Vous êtes partie là-dedans. Enfin, on va voir comment, d'ailleurs. Non, mais j'ai jamais pensé. Moi, j'ai pas dit, tiens, je vais partir de cet état. Pour faire ça, c'est pas... Et je me suis retrouvée quand même à faire ça. On m'aurait dit, ça va durer 12 ans. J'aurais dit, mais comment ? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais rater plein de trucs. Donc, j'étais dans le voyage. Et comme, voilà, dans ces familles aussi, on commence, on finit ce qu'on a commencé. On finit ce qu'on a commencé, oui. Donc, il y a tout ça. Mais c'est pas des paroles, c'est ancré. Non, mais c'est vrai, bien sûr. C'est ancré, c'est impossible de faire autrement. Et alors là, il y a un truc difficile à comprendre. Pourquoi vous avez un coup de blouse à la fin du conservatoire ? Pourquoi vous rentrez pas dans une troupe de théâtre ? Vous partez à Saint-Etienne, revendez des chaussures. Ça, c'est un peu, voilà. Ça devait être dur, le jour où vous êtes repartie, non ? Non, c'est de rester qui aurait été dur. Oui. Non, non. Et là, vous allez en Amérique centrale. Oui. Mais comment, toute seule ? Non, je pars avec un ami que je débauche. Avec un sac à dos et tout ? Voilà. Voilà. Et on part pour deux mois. Et je me dis, ben voilà. Et quand je reviens, je me dis, voilà, ça, la vie, c'est ça. Ouais. Donc, tu vas travailler un peu, faire, tu t'en fous. Et tous les ans, tu partiras deux mois. C'est-à-dire que deux mois, on ne regarde plus la date. On ne dit pas on rentre dans une semaine. On oublie le temps. On est complètement... C'était en 81, je ne l'ai plus jamais refait. Oui, c'est ça. J'avais bien compris la vie. On dit tous ça. C'est vrai que chaque fois qu'on va sous les palmiers, on se dit que la vie, c'est ça. C'est sûr de moi. Oui, on se dit toujours que la vie, c'est ça quand on va sur les palmiers. Il ne faut pas partir trop souvent. Et d'ailleurs, c'est ça la vie, peut-être. Oui, peut-être. Enfin, une vie, c'est pas la vie, en tout cas. Ou pas. Ou pas. Exactement, ou pas. Et alors, au retour, vous reprenez à tout à zéro avec Roger Louret, les baladins de la Genée, Bouvard, le petit théâtre. Rencontre énorme avec Pierre Palmade, évidemment. Oui. On a vu ce que ça a donné. Bedos. Et puis là, voilà, vous faites une carrière qui n'a complètement rien à voir avec ce qui aurait dû être la vôtre. Parce qu'au départ, votre première vocation, c'était la musique. Oui. Et après, vous aurez dû faire du théâtre. Et là, vous faites du one-man show. Incroyable. Tout seul sur scène. Mais vous dites au fond, je me sens comédienne. Vous avez cette phrase qui est très gentille. Je me sens plus proche de Suzanne Flon que de Patrick Bossot. Je me sens plus proche, oui, de Suzanne Flon. Que du one-man show, en tout cas. Oui. Peut-être que c'est une période où elle voulait faire des vacances à Anne Roumanov qui est beaucoup citée. J'espère que vous le savez, Muriel Robin. On ne bouge pas. Alors là, j'ai même répété à la maison. Ah bon ? Ça, c'est bien. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors, c'est l'ardivieux. Qu'est-ce qu'il a fait, Mathieu ? Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Vous, vous avez bougé. La rébellion buffiste est matée. Laissez-moi faire, les enfants. Si à la fin, il ne fait pas le gage qui sera écrit là, ce sera une couille molle. Ok ? Muriel, vous pensez à quoi, là ? Là ? Oui. Vous pensez à quoi, là ? À rien. Souvent que je pense à rien, moi. Ah oui ? Très. Très. Ça laisse la place. Vous êtes bouddhiste sans... Ah, je crois, oui. Oui, naturellement bouddhiste. Mais vraiment. Parfois, tu ne penses à rien. Et hop, il y a Patrick Bosseau qui te traverse. Bon. Quand vous étiez petite, vous vouliez ressembler à qui ? Je voulais être Jésus. Je sentais que j'étais ça. C'est-à-dire qu'on m'avait envoyé pour sauver le monde. Après, j'ai senti que c'était un peu trop de boulot. Donc, de Jésus, j'ai dû passer à Annie Gérardot, si vous voulez. Non, je voulais être l'Aïsa Minelli, plutôt. Ah bon ? Tout ça, oui. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez vous ? En vous. Non, c'est mes énervements, je crois, qui m'énervent le plus. Mais ça va mieux, là. Beaucoup mieux. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez moi ? Non, peut-être parfois, quand vous souriez, je n'ai pas tout le temps les yeux avec. Je me dis, il sourit vraiment, il sourit pas. C'est quand j'ai pas le... Quand ça marche les deux, j'adore. Et chez Bafi ? Qu'est-ce qui vous énerve chez Bafi ? C'est quand on pense qu'il est méchant. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal comme insulte ? Réponse à la peau. Ça, j'adore. Non, c'est quand on me dit méchante, on me l'a dit. Pas souvent. On me l'a écrit une fois. Ça, j'aime pas, non ? Méchante. Pour le sketch du mariage avec le noir, il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui a pensé, qui m'a insulté, il m'a dit que c'était très méchant de faire un sketch et de faire de l'argent sur le dos des noirs. Bon. Quand on vous demande une autographe, vous écrivez quoi ? Alors, c'est très bizarre parce que bizarrement, j'ai écrit Moëlle Robin. C'est que ça. Il n'y a pas une gradation, mais t'es pas amitié quand c'est vraiment... Si, si. Je demande de l'âge. Je demande de l'âge. Si c'est enfant, je me grosse bise parce que... Ah oui, oui. J'ai peur. Moi aussi. J'ai peur. J'ai peur. J'ai dit, on ne s'est pas passé loin là. En même temps, je vais y penser. Qu'est-ce que vous feriez si vous restiez 24 heures à vivre ? 24 heures ? Je ne sais pas si c'est en juin, je ferais les 24 heures du monde, non ? 24 heures, rien. Moi, je ne pensais à rien, je ne ferais rien. Si, peut-être j'irais chez Ikea, je montrais un meuble. Quand on monte un meuble, on ne pense à rien. Oui. 24 heures, ce n'est pas sûr que... Quand est-ce que vous avez pleuré pour la dernière fois ? Hier. Pour quelles raisons ? Parce que... Parce que... Vous saviez que vous venez ici aujourd'hui. Non. Parce que le film sortait et que ça a fait une sorte de décompression, voilà. D'un seul coup. De lâcher un peu le bébé, etc. Une fatigue. Dernière personne que vous ayez eu envie de tuer ? Je n'ai pas envie de tuer. Ce n'est pas mon truc. Même pas quand même de temps en temps ? Vraiment. Je ne suis pas à la poste ou à la sécu. Oh non. Toi, tu serais pour l'extermination de la sécu ou de la poste ? Tuer ? Voilà, me tuer, oui, à cause de la fille de la poste. Ce n'est pas elle que je serais tuée, mais je vais mourir. C'est trop difficile pour moi. Vous voulez quitter le monde où il y a la fille de la poste. Voilà. Si c'était à refaire votre vie, vous feriez quoi pas pareil ? Je ferais de la musique. Oui. Ça c'est sûr. Ah oui, c'est à ce point-là. C'est le vrai regret. Jouer du piano quand même. Ah oui, mais rien. Ah bon ? Ah non, je serais avec la musique que ça. Vraiment, il n'y a pas... Guitares, batterie... Vous devriez le faire. Vous avez déjà pensé au suicide ? Oui. Oui. Sérieusement ? Pour d'autres, oui. Toujours les autres, moi qui m'intéresse. Oui, pour d'autres. J'ai dit, tu ferais bien, pense-y un peu, pense-y. Enfin, si tu nous aimes un peu. Tiens, je te laisse deux trois lames de rasoir, puis tu regardes ce que tu veux en faire. Mais vraiment... Est-ce que vous organiseriez un dîner où on ne parle pas de vous ? Oui. Si je n'y suis pas, oui. Ah, si vous n'y êtes pas. Voilà. Muriel Robin. Pour son film Marilyn. Dans un cinéma près de chez vous. Marilyn Demélie Charisse. J'accueille maintenant... Je suis snob. Je suis snob. Emmanuel Debrante. Emmanuel Debrante, bonsoir. 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 Je suis en train d'acheter la paix avec le mouvement baphiste. La paix pour une émission. Alors, Emmanuel Debrante, on va faire un peu d'histoire de France, si vous permettez. Donc, la grand-mère d'Emmanuelle Debrante, la marquise Debrante, elle est née princesse Emonne de Faucigny-du-Singe. Elle a fini en vendant des machines à laver, bravo. Eh ouais, Debrante. Debrante, bien sûr. Et en fait, elle descendait, elle descendait la comtesse d'Issoudun, qui était la fille naturelle du fils de Charles X. Eh ouais, je suis à moitié bâtard. Vous êtes l'autre moitié, c'est des bourbons, quand même. Eh ben, c'est pas con. De la branche aînée. Je fais le grand écart entre les deux. Voilà. Ça me fait pas mal aux couilles. Le duc de Berry, le pauvre qui a été assassiné, votre ancêtre, le duc de Berry. Oui, il a été assassiné, oui. À l'Opéra. À l'Opéra. Il avait fauté avec une amie Brown, une anglaise, d'où est issue la Issoudun. Et voilà. Issoudun, c'est drôle d'être Duchesse d'Issoudun. Montbrison. Duchesse de Montbrison. À côté de vous, la Duchesse de Montbrison. Comtesse, non ? Vous descendez vraiment des bourbons de la branche aînée. Mais par la porte de service, oui. Oui, par la porte de service. Mais alors là, il y a un truc, c'est que vous descendez aussi. Vous êtes aussi parent avec Valéry Giscard d'Estaing. Ah, là, c'est ce qu'on appelle un cul de portée, quand même. C'est très difficile d'assumer une famille, surtout si on n'a pas d'enfant. Ah oui, on va en parler. Lui, il dit qu'il descend de Louis XV. Oui, on a bouclé le terrain. Oui. Vous y croyez, ça ? Je ne sais pas, c'est lui qui le dit. Oui, parce qu'il s'appelle Giscard, il ne s'appelle pas d'Estaing en plus. Oui, il a failli s'appeler Giscard de la Tour Fondue, parce que quand le grand-père a acheté le titre, c'était soit Giscard d'Estaing, soit Giscard de la Tour Fondue. Non, il a bien fait de racheter d'Estaing. Oui, quand même. Vous êtes Mike Leber, comme Frédéric Becbellé, depuis l'âge de 13 ans. Oui, ma première boîte, c'était le Studio 54. Et vous êtes chroniqueur mondiale depuis l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, vous avez 36 ans. Purée, ça me fait un bail. Vous dites, Debord a fait la société du spectacle, je veux faire le spectacle de la société. En fait, oui, c'est vrai. Moi, je suis observateur du spectacle de la société depuis toujours. Mais je me concentre sur une catégorie de gens qui sont les gens de la haute, les riches et sympas, comme on dit. Et en fait, ils ne sont pas toujours sympas et ils ne sont pas toujours riches. Alors, il faut regarder de près et puis... Il faut savoir remettre les pieds, oui. ...prier le bon grain de livret. Moi, j'aime bien parce qu'il dit le soir, au lieu de mettre son bleu de travail, il dit, je mets mon noir de travail, mon smoking. Ah oui, tu m'étonnes. C'est encore obligatoire, ici. Oui. Vous dites, je ne suis pas maso, de toute façon, je ne vais pas aller dîner dans une HLM. J'ai toujours cru qu'HLM, ça voulait dire ô les mains. Oui. C'est sympa pour Muriel. C'est un mot d'esprit, c'est un mot d'esprit. C'est vrai que quand même, vous avez la dent dure pour les dents de la Jet Set, parce que vous n'êtes pas aussi tendre que ça. D'abord, vous dites, je suis l'autostoppeur de la Jet Set, ce qui veut dire... Ça veut dire qu'ils peuvent me jeter quand ils veulent, je ne paye pas l'essence. Oui. Vous parlez des fêtes aussi. Vous dites que c'est fêtes sponsorisées, finalement, maintenant. Les fêtes ne sont plus que sponsorisées. Et vous racontez cette anecdote de Coco Chanel, qui voulait absolument se faire inviter à dîner chez les Rothschild, en essayant de passer par le couturier Paul Poiré. Et les Rothschild avaient répondu, on ne reçoit pas les fournisseurs. C'était une autre époque, c'est vrai. À une époque, les couturiers faisaient les robes pour les gens du monde, qui étaient des gens très, très puants et très... On n'avait pas accès à eux. Et puis, petit à petit, c'est l'inverse maintenant. C'est Bernard Arnault, qui est le patron de toutes les marques de luxe, qui donne les plus belles fêtes. Le fournisseur invite et ceux qui invitaient autrefois sont maintenant fauchés et ils se font inviter. Alors, vous sortez un livre, donc, au Cherche Midi Éditeur, qui s'appelle Les Pensées. Quelle bonne soirée. Bouge pas, bouge pas. Alors, c'est une collection... C'est assez bien, cette collection au Cherche Midi. Moi, j'aime beaucoup. Il y a eu du tronc. Vous avez eu récemment du tronc. Du tronc. Il y a Coluche, il y a un bouquin qui sort. Il y a Coluche. Il n'y a pas foulé, quand même, non ? Parce que vous faites une préface de trois pages et demie. Le reste, c'est Oscar Wilde qui l'a écrite, quand même. Oui, mais j'ai rassemblé les formules. Ah oui ? Oui, oui, oui. J'ai fait... Franchement, oui, parce qu'il y avait des citations qui étaient connues de tout le monde et qui, finalement, étaient un peu fadasques. C'était pas lui, souvent. Non, c'est la culture... D'abord, tout ce qui... C'est un peu le Sacha Yitri anglais. Oui, oui. On ne prend pas de risque en citant Oscar Wilde. C'est toujours lui, la formule. Mais le problème, c'est que souvent, c'est des toutes petites formules qui ne sont pas intéressantes. Alors, certaines, je les ai regroupées et j'ai gardé la qualité du texte. Parce qu'il y a souvent une démonstration avec la juxtaposition de plusieurs formules lapidaires. Eh bien, méchanceté plus méchanceté plus méchanceté plus méchanceté donne parfois une gentillesse. Alors, j'ai noté quelques formules dans votre livre qui sont très bien, les formules d'Oscar Wilde. On peut résister à tout sauf à la tentation. Ben oui. Aucun crime n'est vulgaire, mais toute vulgarité est un crime. Les femmes passent leur existence à chercher un mari puis à essayer de l'éviter. Oui. Voilà pour les hommes aussi. Les hommes se marient parce qu'ils sont fatigués, les femmes parce qu'elles sont curieuses. Les uns et les autres sont toujours déçus. Quand on est amoureux, on commence toujours par se tromper soi-même et on finit toujours par tromper les autres. Les seules personnes qui pensent plus à l'argent que les riches, ce sont les pauvres. Mais arrêtez, ils ne vont pas acheter le livre. Hein ? Non, mais de toute façon, ils ne vont pas l'acheter. Non, mais j'ai pensé... Qu'est-ce que... J'ai pensé à un truc en vous regardant tout à l'heure. Il y a une phrase de Wilde qui correspond exactement au film dans lequel vous avez joué. Il a dit, nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent vers les étoiles. Je te résume parfaitement, Muriel. Il me semble. L'inconvénient de ces bouquins-là, c'est qu'après vous tombez sur des gens, je ne sais pas si ça vous énerve comme moi, mais des gens qui passent leur temps à citer ça. Vous leur dites un truc, comme disait Sacha Guitry. Ah non, c'est une horreur, ça. Non, ce qu'il faut faire, c'est les apprendre et ensuite les digérer et les reformuler. Parce qu'il avait un style formidable, c'est qu'il maniait le paradoxe. Il pouvait dire tout et son contraire et avec beaucoup de brio. Donc, si on comprend le système du paradoxe wildien, à ce moment-là, lire ce bouquin donne la pêche et ça donne de l'enthousiasme pour vivre sa journée. Moi, je le fais parce que je le fais depuis toujours. Maintenant qu'il y a un livre, les autres peuvent le faire aussi. Vous pensez qu'il faut en lire un petit peu tous les matins ? Moi, je le fais en me rasant. J'en ai appris pendant longtemps, une par jour. C'est Woody Allen qui disait, je déteste les gens qui ne parlent qu'à travers des citations. Et Wael disait, je déteste les gens qui parlent d'eux quand j'ai envie de parler de moi. Oui. Et Guitry répondait... Un égoïste ! Un égoïste ! C'est insupportable, les gens qui parlent avec des citations. Non, c'est une horreur, c'est une horreur. Mais comme l'a si bien raconté Proust. Comme disait Benjamin Castaldi. Non, là, il n'a rien dit. Voilà, Emmanuel de Bronte, Oscar Wilde dépensé, défassé par Emmanuel de Bronte. Bien. Je voudrais voir le... Le gage ? Oui, je voudrais voir le gage. C'est quoi le gage, alors ? T'as pas le droit de le voir, c'est à la fin, tu vas voir. Oh là là ! Je ne le montre pas, je ne le montre pas. Eh, ça va être classe. Ça va être très classe. Tu t'es engagé en début d'émission, on est d'accord. Enfin, je me suis engagé... Non. Bien. Richard Anthony... Richard Anthony lui avait dit il y a 30 ans, vous verrez. Ce qui est difficile... Je vais beaucoup grossir. Vous verrez. Ce qui est difficile, c'est de durer. 30 ans après, il prouve qu'une fois de plus, Richard avait raison. Voici Julien Clerc. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bien. Ça va ? On parlait de Richard Anthony. Effectivement, il vous avait dit il y a 30 ans, le plus dur, c'est de durer. Et c'est vrai quand on n'a pas réussi encore dans la carrière et que les gens vous disent, tu verras, le plus dur, c'est de durer. On se dit, attends, t'es gentil. Le plus dur, c'est d'y arriver. Mais c'est vrai qu'après, on s'aperçoit que le plus dur, c'est effectivement de durer. Et Richard Anthony, s'il ne s'est pas appliqué le principe à lui, mais en tous les cas, en ce qui vous concerne, il avait raison. 30 ans après, vous êtes toujours là. C'est quoi le secret de votre forme ? Parce que vous voyez attendre à côté de la grande caméra, d'une minceur, vous êtes svelte. Comment vous faites ? Je ne sais pas, je fais attention à ce que je mange. Pas de cigarette ? Non. Pas d'alcool ? Un petit peu. Ouais. Pas d'autres drogues ? Non. Du sport ? Oui. Et on m'a dit un truc, qu'avant de manger, vous pesiez vos aliments. Non, non, mais c'est... C'est une rumeur. Je l'ai entendu, oui. Ah, vous aussi, hein ? On m'a dit, Julien Clerc, tu l'invites à la maison, il arrive avec sa balance. Non, je ne l'amènerai pas chez vous. A l'époque, le diététicien que je n'ai plus vu depuis 3 ans me disait, heureusement que je n'en ai pas beaucoup comme vous en liberté. Donc ça ne lui plaisait pas trop que je pèse tout comme ça. Ouais. Mais il faut vous dire que, comme il m'a fait un truc diététique, finalement, donc c'est extrêmement simple, c'est très très peu de graisse, et puis beaucoup de féculents, de légumes verdes, machin comme ça. Il faut la faire jeunotte, là. Non, mais bon, c'est... Ça va confondre avec le gage. La vraie question, c'est, est-ce qu'il vaut mieux vivre longtemps en se faisant chier, ou moins longtemps en bouffant n'importe quoi ? Mais le truc, c'est que je ne me fais pas chier du tout. Ah, ça ne vous emmerde pas de peser la bouffe ? Non. Ah oui, c'est une nature qu'il faut avoir, alors c'est un don. Ouais. Alors vous dites, Julien Clerc, j'ai beaucoup planqué l'être humain, et c'est vrai que vous êtes très discret sur vous-même, je ne parle même pas de votre vie privée, mais sur vous, vous n'étiez pas à l'époque, comme ça, vos sentiments dans la presse et la télévision, parce que vous méfiez de la célébrité, vous êtes toujours méfié de la célébrité, non ? Je ne sais pas que je me méfie de ça, mais c'est pas... J'étais content de faire ce métier parce que je ne savais pas trop quoi faire d'autre, mais disons que dès que j'ai commencé, j'ai commencé tôt, j'avais 20 ans, j'avais envie d'être connu pour ce que je faisais. Voilà. Pas tellement pour les signes extérieurs de la célébrité, c'est sympa aussi, mais ce qui m'importait dès le début, c'était d'être respecté pour la musique, quoi. Oui, aimé pour ce que vous faites, oui. Mais alors là, quand vous faites de la promo, vous êtes bien obligé d'un petit peu venir à la télé ? Oui, mais... C'est moins une corvée qu'avant ? Beaucoup moins. Ah bon, vous y prenez du plaisir maintenant ? Oui, presque. Vous savez faire ça, vous savez pas ? Ah oui, oui. Quelle discipline ce soir pour la dernière émission de l'année ? Ah bon, hein ? Le gage, oui, je sais de quoi. C'est quoi ce gage ? Tu verras tout à l'heure. J'espère que c'est pas un truc, j'espère que c'est pas un truc porno. Cochon, c'est pas cochon. Non ? Thierry, tu me connais. Si je t'aime, je ne chercherais pas tellement d'excuses Paroles vaines et vains refuges Tristes armes de combat Si j'étais elle, je n'aimerais pas me voir souffrir J'ai un truc qui tourne, arrêtez-vous, j'ai un truc qui tourne. J'ai un truc qui tourne. J'ai un truc qui tourne. C'est très beau, la mélodie est comme d'habitude très belle et les paroles, on va en parler, sont pas mal non plus. Alors donc, esprit d'ouverture pour ce 18e album. Nouveau parolier, d'autres compositeurs que vous, ce qui est plutôt rare quand même. Et puis orchestration nouvelle avec votre nouvel ami, la Khalil, qui a quel âge ? Khalil, il a 23 ans. 23 ans. Alors lui c'est fou, le mec il est à Créteil. Donc il est co-réalisateur de l'album. Et ils sont dans la même Maison-Dix chez Virgin. Et un jour, Julien dit à la Maison-Dix, j'aimerais bien un jeune mec comme ça, pour faire des orchestrations un peu nouvelles. Et eux, ils avaient ce type qui avait produit sa soeur, qui s'appelle Asia. Et alors un jour, Virgin l'appelle, le mec il était à Créteil Soleil, quoi, au rayon charcuterie, tu vois. Et puis on l'appelle... Pas charcuterie quand même. Pas charcuterie d'ailleurs. Comme c'est Khalil, oui. Comme c'est Khalil, comme vous dites. Il était au rayon l'étage. Quand même. Il était au rayon l'étage. Il achetait son lait fermenté au rayon l'étage, donc. Oui. Et vous l'appelez, quoi. Donc le mec, ça devait être le choc de sa vie quand même. Malo, c'est Julien Clerc, je crois que c'est une blague le mec. Oui, oui, il a cru que... Non, enfin, il avait été prévenu avant par Emmanuel de Burtel. Et voilà, je l'ai fait venir, je lui ai donné cette chanson-là. Parce que c'était quand même... C'était... Ça m'intéressait de voir ce qu'il allait faire là-dessus, ce qui était relativement classique. Et quand il est revenu avec la maquette, j'ai su tout de suite que j'allais faire tout l'album avec lui. Il a eu de la chance. Alors, je lui ai dit, écoute, je trouve que t'es un jeune homme de grand talent et on va faire tout... On va tout préparer ici, chez toi à Créteil, puisqu'il a un petit home studio, là. Et puis après, on va aller aux Etats-Unis et on va prendre un grand preneur de son. Tu vas me l'indiquer, puisque tu connais ça mieux que moi, et tu vas faire jouer sur tes arrangements tous ces musiciens dont tu vois les noms sur les disques que t'achètes. C'est rien d'un jour, le mec. Et c'est ce qu'on a fait, exactement. Alors, il y a lui, puis il y a Carla Bruni, évidemment, ex-top-modèle, qui a fait les paroles. Et alors, votre épouse, elle n'a pas eu peur de vous voir travailler avec Carla Bruni ? Moi, je sais pas si je disais à ma femme demain je vais bosser avec Carla Bruni, j'aurais des soucis, quand même. Non. Ah non ? Non, elle est venue beaucoup à la maison. Faites jamais de texte, vous, hein ? Non. Vous dites, j'ai essayé, mais j'étais mauvais, j'ai pas de style. Ah ouais. Mais ça, c'est vrai. Vous êtes lucide, au moins, quand même. Non ? Vous êtes lucide. Ah oui ? Il y a plein de gens qui n'ont pas cette lucidité, qui continuent à écrire. Vous, moi, vous savez, vous avez pas de style. Parce qu'on lit tous les jours. À qui t'épense ? Pardon ? La liste est trop longue. Non, mais c'est vrai. Vous dites, j'ai même du mal à écrire une lettre. Oui, oui, c'est vrai, oui. Alors, je vous le dis à chaque fois que je vous vois, mais je vous le redis encore une fois. C'est qu'en fait, effectivement, on parle beaucoup de vos paroliers. On parle pas assez, à mon sens, du mélodiste que vous êtes. Alors là, on va écouter en deux fois. Parce qu'on est obligé de faire en deux fois avec vous. Il y a tellement de mélodies. On le fait en deux fois. On fait deux petits paquets de quinze. Parti, parti, même loin, loin de la légion du cœur. N'importe où la peau change de couleur. Parti, avant qu'on meurt. Parti, parti. Ma préférence à moi. Oui, je sais, cette aire d'indifférence qui est sa défense, vous fait souvent confiance, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais, ça défaille. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mon corps, je joue. Je suis comme vous. Je n'ai plus de pied sur terre. Je t'en veux. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Avec mon cœur, mon corps. J'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais pas vraiment, je te l'aime quand même. Il voulait aller danser. Il voulait aller danser. Il voulait... Quand elle passe dans ma rue, la fille au banino. Mélissa, Médisse, Dépissa, a toujours sa vertu. Hélène, je suis pas Verlaine. C'est là, on avait fait la Guadeloupe, ça. Mais je t'écris quand même. La maison de la ville. Qu'est-ce que je t'aime ? Fais-moi une place pour fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul. Je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit. Pour que tu m'oublies. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé. À ceux qui m'aimeront. Et à ceux qui m'aiment. N'aimé, N'aimé, N'aimé. Faites pas sur le bateau. C'est la dernière. Si j'étais elle, Je ne chercherais pas tellement d'excuses. C'est bien arrivé par un lef. Il n'a pas refusé. Julien Clerc. C'est énorme C'est énorme Très content de pouvoir J'en ai reconnu une Celle pour la pub pour les tampons C'est vrai que C'est cette chanson là Cette publicité qui a relancé la chanson C'est vrai Qui a relancé le tampon C'est la femme On va parler de votre vie C'est pas lui ça C'est Alain Barrière C'est pas Julien Cléard Qui confond toujours les deux J'arrive pas Bien alors J'essaie de comprendre comment tout ça C'est vrai que vous êtes quand même un talent exceptionnel Et comment c'était arrivé C'est vrai qu'au départ il y a quand même une opposition entre deux styles de vie Donc deux styles de musique Qui ont créé à la rencontre des deux C'est un peu comme les Beatles quand ils font du rock'n'roll Et puis d'un jour rencontre George Martin Qui leur dit voilà il y a le hautbois Il y a le violoncelle Donc ils commencent à mélanger le rock'n'roll avec des instruments compliqués Et vous effectivement il y a à la fois une inspiration Je dirais française très classique Et à la fois vos origines guadeloupéennes Même si c'est loin Fond que vous avez ce sens comme ça De la mélodie attrapeuse et tout C'est sûr Il y a de la musique classique aussi beaucoup Parce que j'ai une formation classique Et souvent je fais des harmonies classiques Ouais Au départ il y a deux familles Votre famille paternelle Inspecteur des postes Le père de votre père donc Qui est veuve Qui élève son fils à la force du poignet C'est à dire que je crois que sa femme meurt quand mon père est jeune Très jeune Et mon grand-père paternel était quelqu'un d'assez austère Qui travaillait comme vous dites dans les postes Donc toute la jeunesse de mon père C'était des études très brillantes d'ailleurs Il a fait Cannes Il a fait Normale Sup Enfin je veux dire c'est quelqu'un qui a été élevé Comme ça dans ce sens là Et en face Alors c'est assez marrant C'est comme le film de Châtillesse quoi C'est à dire qu'en face il y a une autre famille Beaucoup plus folklo Votre famille maternelle Alors ça c'est les Antillais Votre père qui est guadeloupéen Mon grand-père maternel Guadeloupéen Il est communiste aussi Il est venu pour le garde 14 Puis il est resté Mais surtout vous n'avez pas tort de dire en face C'est que c'est vraiment de l'autre côté de la rue C'est la rue Poirier de Narsèque Une petite rue dans le 14ème arrondissement Et ma grand-mère maternelle Vient faire le ménage C'est mon grand-père paternel C'est insensé Et alors quand elle vient Elle emmène sa fille Qui est petite Qui est toute petite Et qui vient chez les Leclerc Alors le fils Leclerc lui prête ses stylos Lui prête ses crayons, son papier Et donc il dessine tous les deux Voilà elle vient Enfin non lui il a 15 ans Il fait ses devoirs sérieux Et puis la petite fille à côté Et pour qu'elle lui foute la paix Pendant que ma grand-mère fait le ménage Il lui donne des crayons papier Puis la guerre arrive Et il revient Et c'est une belle jeune fille Elle a grandi Et voilà C'est comme une histoire C'est comme un roman J'adore ça C'est tous des romans Ma vie est un roman On pourrait dire c'est vrai C'est-à-dire que là il revient de la guerre Il trouve cette petite gamine Qu'il dessine Il trouve une jolie jeune fille Il l'épouse L'enfant qui naît c'est vous Voilà C'est Paul Alain Alors Paul c'était votre père Alain c'était votre mère Et Leclerc c'était votre nom Alors évidemment Ils ne sont déjà pas d'accord Sur le prénom de leur fils Donc ça présage rien de bon Il faut bien le dire Ils se séparent quelques années plus tard Je dois avoir un an Un an et demi Ah oui c'est pas beaucoup plus tard Et alors votre père lui là Il vous garde en fait Il est haut fonctionnaire à l'UNESCO Et alors là il va habiter dans une maison Là on est en plein infime de Châtillesse Là c'est-à-dire que la vie est un long fleuve tranquille C'est-à-dire la maison en meulière À Bourg-la-Reine À Bourg-la-Reine Et de l'autre côté Alors avec la belle-mère C'est là où vous apprenez la musique classique Oui qui a été formidable Oui Les vieilles chansons françaises La musique classique et tout ça Surtout la musique classique Pas de télévision Peu de radio Oui La musique classique Et quand on chante avec mes frères et soeurs Autour du piano De temps en temps le soir Des chansons françaises Des vieilles chansons françaises Alors du côté de votre mère C'est l'inverse C'est brassard C'est le jazz C'est le blues Comme mon grand-père Va vers Nice Pour sa retraite Elle continue de vivre Dans ce petit appartement Les femmes seules Secrétaires De direction Et je la vois pendant les week-ends Et là il y a la télé Les disques de chansons Oui c'est autre chose Tout ça Le jazz et tout Et alors comme quoi Chez tout artiste Il y a une fêlure au départ Il y a quelque part Quelque chose qui s'est mal passé Vous c'est ces déchirements Du dimanche soir Quand vous retournez De la porte d'Orléans A Bourg-la-Reine à pied Vous dites Depuis je déteste l'hiver d'ailleurs On prenait le métro Et puis on Pour marcher de De la gare de Bourg-la-Reine Jusqu'à la maison Il y avait comme ça 20 minutes Oui Là je voyais ma mère pleurer Effectivement J'ai détesté l'automne C'est une odeur Dans l'automne En banlieue Enfin dans les banlieues Je dois dire d'ailleurs Plutôt les banlieues Où il y a des marronniers En fait etc Des odeurs Qui me suivront certainement Toute ma vie Et je déteste ça L'arrivée de l'hiver Tout ça L'automne Parce que ma mère pleurait Quand elle me ramenait Comme ça Jusqu'à la maison Et vous vivez dans deux mondes Complètement opposés D'un côté L'influence antillaise Avec le Colombo La confiture d'ananas La cannelle Tout ça Et puis de l'autre côté Votre père Qui était gaulliste Assez pur et dur Et votre seule évasion Par rapport à ces deux univers C'est la musique Quand arrivent les Beatles Quand arrivent la pop anglaise À la fin des 60 Même avant Quand j'ai pu écouter Quand on m'a offert J'avais Mes parents avaient choisi Comme parrain Un juif Un monsieur Qui était radiologue Juif Juif roumain Et évidemment Ils avaient un enfant Unique Et alors Il me gâtait énormément J'étais Parce qu'il avait Il avait pas mal d'argent Et alors c'est lui Le premier Qui m'a offert Un poste Transistor Alors après au lycée La Canale Il y a un pote Antillais Qui s'appelle Socrate Qui vous initie A la batterie Et là vous jouez Dans des groupes Alors vous dites C'est l'avantage D'avoir un côté bourgeois C'est le côté Bourg-la-Reine C'est-à-dire vous jouez Dans des rallies Donc vous faites un peu De thunes Parce que quand j'avais Des copines Et des copains Qui étaient tous Ce truc des rallies C'était bien Parce qu'ils écoutaient Pas tellement Ce qu'on jouait Parce qu'on était pas très bon Joue un peu mieux Disait Socrate Vous ratez Sciences Po A cause de Léon Blum Et puis après Vous allez à la fac Asensier Avec votre pote De la Canale Maurice Vallée Vous essayez à composer La composition déjà Et vous reprenez le piano Vous aviez abandonné A l'âge de 13 ans Et puis vous essayez Et comment ça s'est Ce qui m'intéresse C'est comment vous avez pris conscience Que vous pouviez écrire des mélodies Comment ça s'est passé Je vais vous dire que Quand j'ai repris le piano Tout seul Evidemment je voulais plus de prof Comme j'en avais eu Ni de sol Je voulais pas entendre Parer de solfège Je faisais que des trucs à l'oreille Et comme vous en doutez bien J'aimais des musiques Qui étaient des musiques Pas faciles Donc j'essayais Comme je pouvais De reproduire les accords Mais quand il fallait reproduire Thélonius Monk Ou Bobby Timon Ce qui sont des grands pianistes de jazz J'avais le plus grand mal Parce que j'avais pas les clés De cette musique Donc évidemment un jour En cherchant vraisemblablement Sur un truc de Thélonius Monk Ou de Dylan Ou des Beatles Je sais plus Je crois que de Guerlasse J'ai essayé de trouver de la musique Pour moi Et je pense vraiment Que ma vie a basculé Le jour où je me suis rendu compte Vous pouviez composer Oui c'est un don extraordinaire De pouvoir composer des mélodies C'est un truc Vous avez pris conscience Un jour vous Muriel Que vous aviez un don Ou c'est venu petit à petit Ça a commencé dans la voiture En faisant rire Le don qui m'intéressait C'était celui de la musique Parce que j'écoutais Je me mettais au piano Et je jouais Vous savez qu'elle joue de la batterie Vachement bien Je l'ai vue jouer un jour Satisfaction Ah bon ? C'est pas C'est pas une grande technicienne Mais elle a une énergie Elle a la vraie énergie des batteurs Ah non mais Être au fond du temps Ah non mais Voilà 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 Ah non mais le piano Ah bah vous êtes le seul ici A l'avoir vu jouer Racontez-nous alors Oui oui Alors un jour Là c'est la scène Alors fondatrice de l'histoire J'arrange le scotch Hein mais Oui mais arrangé C'est mon côté bricolant Elle est comme sa mère Elle est comme aimée Elle se croit obligée De réparer le décor C'est comme piano Merci un petit truc à faire dans la maison C'est bien Marie-Line C'est ce qu'on veut Voilà Merci Moi c'était mal Je pense qu'on va vous laisser Le studio après Non mais Un jour il y a une histoire Quand même c'est extraordinaire Ça aussi dans la vie des gens Ça me fascine Un jour vous êtes à la Sorbonne Enfin à côté de la Sorbonne Dans un petit café Qui s'appelle l'Écritoire Vous êtes incapable D'écrire des paroles avec Valet Et vous vous levez comme ça Et vous dites Je suis chanteur Qui veut écrire mes chansons Et à ce moment-là Il n'y a pas quelqu'un Qui écrit des paroles Voilà Et le mec qui répond C'est Rodagil Quand même énorme C'est fou quand même Le mec il se lève C'est Rodagil Il est en train de faire Des petits portraits Façon cocteau sur une table C'est ça Vous voulez être dessinateur Oui déjà Vous voulez être dessinateur Absolument sûrement Et il dit Moi Et c'est parti Moi je pense à la Kavalerie Moi je pense à la Kavalerie Ivanovitch est là Ivanovitch est là Les gens, les gens Dommage que tu n'aies pas écrite Celle-là Il y a son équipage Proclamé l'hommage Dommage que tu n'aies pas écrite Les gens, les gens Dommage que tu n'aies pas écrite La Californie La Californie Sur la piste des savales Je suis le caravardier D'un nouveau voyage organisé Des jours entiers A télé La 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 Des jours entiers A télé Ce n'est rien Tu le sais bien Qu'en passe Ce n'est rien La fille de la vérande Je n'ai vu qu'une fois Que je n'ai vu qu'une fois Hey Niagara Descends de l'eau C'est si long Que je vis noir Hey, hey, hey Tu inondes Mon cœur Rêle le camp Devenu vieux Pas lentement La chamade La lave tiède De tes yeux Coule dans mes verres malades Elle voulait que je l'appelle Venise Vous me voyez maille-oreille La voix soumise en gondelier Et voilà Bien, alors là, maintenant, on va faire une interview très sérieuse On va faire une interview prise de tête C'est bien, Laurent Je ne sais pas ce que va être le gaz En tout cas, je vais l'appeler toute la soirée Je ne sais pas quel prix je l'aurai payé Mais j'aurai eu la Cher Profite de la paix que tu as ce soir Frendre des vacances même Tu vas en chier, ma grosse Quelle horreur Bien, alors on va se prendre un peu la tête Sur des sujets sérieux, Julien Clerc Est-ce que vous êtes favorable au droit de vote pour les immigrés ? J'avais averti ces prises de tête Oui Oui Parce qu'il y a des gens qui payent des impôts en France Qui n'ont pas le... Voilà Donc ça, ce n'est pas normal Vous pensez que les assassins d'enfants méritent la peine de mort ? Alors ça, évidemment, c'est un... C'est une question que je me pose beaucoup Parce que j'ai fait une chanson, moi, là-dessus Sur la peine de mort Et évidemment, c'est un débat terrible Et je devrais vous répondre non Puisque quand on est contre la peine de mort On est contre la peine de mort Et en même temps, quand on a des enfants Oui On a envie de... De penser le contraire Voilà Mais enfin, disons que je suis contre la peine de mort Je continue de l'être Voilà Si l'un de vos proches souffrait d'un mal incurable Est-ce que vous seriez favorable à l'euthanasie ? Si la personne en exprime le besoin Evidemment Si elle le mentionne Si elle le demande Si elle le réclame Oui L'avortement ? L'avortement, je suis évidemment pour l'avortement Simplement, je crois qu'il faut essayer de... Voilà Mais sinon, c'est un droit C'est une nécessité C'est de... Vous savez, de même Moi, j'ai toujours pensé que c'était les femmes qui décidaient d'avoir les enfants Et bien, elles peuvent décider aussi le contraire Ne pas en avoir Ça, c'est un droit absolument Qui ne devrait pas être discuté Est-ce que vous êtes favorable à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels ? Je pense que les enfants ont besoin d'amour Mais en même temps, c'est vrai que... On peut réfléchir à ça On peut réfléchir J'ai vu des films magnifiques déjà Enfin, des très jolis films d'actualité là-dessus Je réfléchirais avant Mais si vous me demandez de mettre un bulletin dans l'urne Je crois que je finirais par dire oui Le suicide, vous pensez que c'est un crime contre soi-même ou c'est un droit ? Je pense qu'il faut vachement de courage, moi, pour se suicider Oui Non, mais si on est contre la peine de mort, je vois pourquoi on pourrait se l'appliquer à soi Oh là Non, mais écoutez, tu sens... Non, mais attends C'est parce que le Oscar Wilde Le suicide, c'est un... Quand quelqu'un se suicide, c'est qu'il est trop mal Il y a des choses qu'il ne peut plus regarder Des choses qu'il ne peut plus vivre Des choses qui... En employant des mots simples de la langue française Qui ne supportent plus, tout simplement C'est une décision... Enfin, les autres n'entrent pas là-dedans On n'a pas à juger ça Vous ne croyez pas en Dieu, vous ? Ben, j'aimerais bien par moments Ça serait plus facile, en particulier dans votre... Dans votre questionnaire Quand on croit en Dieu, on a un chemin tout tracé Non, malheureusement... Alors, j'aime beaucoup les gens qui croient Qui ont la foi En même temps, j'ai été heureux de... Enfin, heureux J'ai été... Je ne nie pas, j'ai été élevé là-dedans Même si on ne pratiquait pas beaucoup Enfin, en d'autres termes, j'ai été heureux de me marier à l'église Quand le moment a été venu de me marier Je ne veux pas à l'église tous les dimanches Mais je suis issu de cette culture-là Et j'admire les gens qui croient Moi, malheureusement... Vous n'y croyez pas Quand vous dites un truc bien, vous dites J'y crois pas Et même quand l'avion commence un peu à bouger comme ça J'y crois toujours pas, quoi Oui, non, c'est-à-dire... C'est assez bien Oui, oui, non, mais c'est vrai Ben, ça serait se renier aussi De se mettre à prier tout d'un coup Oui, non, mais c'est bien Vous êtes en ligne avec vous-même Parce que, oui, j'essaie toujours J'essaie d'être cohérent à peu près Oui Muriel, vous ? Quand l'avion bouge, vous dites... C'est tellement ça Vous dites, viens me sortir de là Oui, c'est-à-dire que moi, oui, c'est... Mais toi, tu vas prier, toi ? Tu vas te mettre à prier ? C'est un exercice qu'il faut faire Pour ceux qui sont un peu hésitants Mettre dans un avion Fait bouger tout ça Oui, ben oui, c'est le test C'est le test de l'avion qui bouge Non, mais je ne fais pas non plus dans l'avion C'est quand même pas couillant de le faire On ne sait jamais Est-ce que Pascal, avant d'inventer son pari Il avait pris l'avion ? Oui, le Concorde Non, Pascal lui disait Tu te mets à genoux, tu pries Et un jour tu croiras C'est autre chose Voilà Julien Claire Si j'étais, elle, chez Virgin Bien Ben, Muriel Robin, merci d'être venu Je vous salue Et je souhaite bonne chance à ce film Qui a bien démarré Ça s'appelle Marilyn, donc Et c'est une Muriel Robin Comme on ne le voit pas souvent Mon invitée suivante s'appelle Elena On l'appelle souvent la sœur de Lyo Et peut-être qu'un jour on appellera Lyo la sœur d'Elena Voici Elena Noguera L'impule, 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 l'impule Allez, fille qui déshabille tout de suite en arrivant Julien Claire est très courageux Il a résisté à Carla Bruni Donc vous allez avoir un petit peu de mal Alors vous dites aujourd'hui Je suis devenu totalement allergique à la question Vous êtes la sœur de Lyo Je comprends effectivement que ça doit être pénible au bout d'un moment, non ? Ouais, c'est pénible Quand vous allez chez Ardisson en l'an 2000 Et quand vous dites encore Vous êtes la sœur de Lyo Il y a un moment, non ? Ouais, c'est un peu pénible Mais en même temps C'est difficile quand vous étiez petite, non ? De vous construire en même temps que votre sœur avait du succès Parce que vous avez quoi, 8 ans quand elle a du succès Lyo ? Ouais Ben, à ce moment-là, on est plutôt contents Et ça devient difficile Enfin Quand on veut être chanteuse aussi ? Ouais, puis on se rend compte avec le recul Que ça a été difficile Sur le moment même, on ne voit pas les choses se faire Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile pour vous Si vous n'aviez pas été la sœur de Lyo ? Tu t'y attendais pas, celle-là Ben, j'en sais rien C'est très difficile de savoir ce qui serait passé Si on n'était pas ci, si on n'était pas là Vous dites, j'ai mis du temps à éclore quand même Ça a un peu ralenti votre éclosion Ben, j'en sais rien Peut-être que c'était mon caractère Je suis lente Je mets du temps à devenir adulte À comprendre l'âge que j'ai Je ne vous laissez pas, tout va bien Voilà, donc je suis très lente À la détente En fait, je dis la sœur de Lyo Vous n'êtes pas la sœur de Lyo du tout ? Non, c'est mon frère Non, c'est pas votre sœur Bon, en fait En fait, vous êtes la demi-sœur de Lyo Il n'y a pas de demi-personne Il n'y a pas de demi-frère Il n'y a pas de demi-sœur C'est ma sœur On a été élevés comme ça D'accord, mais vous n'avez pas le même père Vous êtes... Voilà, il y a une donnée qui est là Qui est biologique Je sais qu'on n'a pas le même papa On n'a pas du tout été élevés comme ça C'est une conscience pareille Qui vient après Quand tu as 18 ans, tu te dis Ah oui, effectivement Il y a certainement des différences Dues au fait qu'on n'a pas le même père Mais on n'a pas du tout vécu dans cette idée-là Je n'ai jamais prononcé demi-sœur Ce n'est pas ma demi Elle est demi de rien C'est ma sœur Surtout Lyo, oui Elle est demi de rien, c'est clair Non, mais c'est vrai que le père de Lyo Lui, il était militaire dans les colonies portugaises En Angola, au Mozambique Et votre mère le quitte Parce qu'elle a marre d'habiter dans la Brousse C'est vrai que le Mozambique Ça ne doit pas être rigolo tous les jours Elle l'Angola pas plus Et voilà, et elle va en Belgique Avec un autre monsieur Qui s'appelait Monsieur Nogueira Qui est votre papa Donc c'est vrai, c'est ça C'est ça Et lui, il refusait d'aller combattre Pour défendre le Portugal outre-mer Fugitif Voilà, c'est un fugitif Donc il se retrouve effectivement à Bruxelles Avec votre mère Lui, il s'appelle Alberto Alberto Nogueira, votre père Et alors, au début, il cherche à avoir des papiers Et il se fait raquêter par un avocat socialiste Qui était un cop Je ne sais pas Moi, je sais Ah bon ? Il vous l'a dit ? Hein ? Il vous l'a dit ? Non, c'est Lyo qui me l'a dit Ah d'accord, je ne connais pas cette histoire C'est le début de votre colar Non, ce n'est pas ça C'est qu'en fait Non, non, mais Lyo, elle en parle souvent Elle dit communauté socialiste En plus, on ne pouvait pas dire du mal de lui Parce que nous, on était censés être socialistes aussi Donc c'était un peu compliqué Et votre père, au début, c'est très dur pour lui Effectivement Quand il arrive en Belgique Et votre mère aussi Puis après, bon, ça va un peu mieux Il lui devient musicologue, c'est ça Et elle, elle est conseillère culturelle Donc ça va un peu mieux Oui Vous vous débarquez à Paris à l'âge de 15 ans Oui Alors là, vous avez fait plein de trucs en fait Vous avez été mannequin, vous étiez comédienne Maintenant, vous êtes animatrice Comédienne, c'est un peu usurper un titre Je ne peux pas J'ai joué de temps en temps la comédie Mais je ne peux pas usurper ce titre-là Il y a des vraies comédiennes Ah bon Donc non Animatrice, vous êtes vraie animatrice Oh non Je ne sais pas Mais c'est bien votre émission, là Plus vite que la musique Moi j'aime bien cette émission sur M6 C'est bien, moi je suis contente J'aime beaucoup cette émission J'aime bien faire ça aussi C'est des rares émissions de télé Où on parle vraiment de la musique Mais je ne me sens pas Je ne me définis pas comme animatrice non plus C'est pas Non, je pense qu'il la résume le mieux C'est la sœur d'Oli Non, je vais te dire Pas du tout Pas du tout J'ai écouté deux chansons que j'aime beaucoup Que vous avez chantées La première, il y a une raison particulière Pour que je l'aime Mais c'est aussi une belle mélodie Il y avait ça Et puis dernièrement il y a eu ça Avec le groupe Olano Moi j'aime bien ces deux chansons Mais il s'est passé dix ans Il s'est passé dix ans entre les deux Vous avez fait quoi entre les deux, Elena ? Alors Ça fait quand même dix ans Je suis bien clair On voit ce qu'il a fait en trente ans Là on se dit quand même C'est un peu époustouflant Que vous avez fait pendant les dix ans ? Il y a eu un album Oui, il y a l'année dernière Projet Bikini C'est vrai que vous êtes lente Entre temps Non mais c'est pas que ça Vous n'avez pas eu accès Et personne n'a eu accès à ce que j'ai fait Mais entre Lunettes Noires et Olano Moi j'ai fait des tonnes de maquettes Que j'ai proposées Et qu'on m'a jeté au nez Ah bon ? Vous avez des problèmes avec les maisons de disques Un peu comme votre sœur alors ? Bon c'est pas les mêmes Ah ouais Non vous avez Maintenant je sais pas comment ça va Sur votre vie sentimentale Ça va ? Ça va Parce que là vraiment Et vous ? Très bien Il est avec ta sœur Bouge par lui Je t'ai dit d'arrêter de parler de cette sœur C'est le prochain chagrin d'amour de Lyo C'est lui Non vous avez des gros chagrins d'amour à un moment non ? Je sais ce que l'on peut ressentir Lorsque l'on passe 10 jours sans manger Il faut déjà avoir un sacré chagrin d'amour Pour passer 10 jours sans manger Enfin Julien Clerc c'est habituel pour lui Non parce que 10 jours sans manger Non mais 10 jours il y a une exagération J'ai dû passer 4 jours et pas manger beaucoup C'est déjà pas mal Je suis resté 4 jours et 4 nuits Sur la même chaise C'est vrai Sans bouger En écoutant la même chanson en boucle C'était quoi ? Oh ça devait être un... Les petits bonhommes en mousse Non c'était quoi ? Sérieux Léna ? Je crois que c'était Moro Ah ouais ? Ouais Non mais vous dites Si j'avais pas eu mon fils Je serais morte à cette époque là Oui Disons que quand je l'ai dit Je pensais ça maintenant Vous pourriez mourir d'amour vous ? Tout le monde peut mourir d'amour C'est vrai ? Si c'est pour faire une réponse comme ça Julien Tu dis je passe En 98 vous avez postulé Pour présenter le journal du Hard sur Canal Et vous avez déclaré On vous a demandé pourquoi Tout le monde dit Pourquoi vous l'avez présenté le journal du Hard Vous avez dit j'aime bien la pornographie Ça m'amuse et ça m'excite aussi C'est vrai Vous regardez souvent On est cassé de pente Sérieux ? De temps en temps Ouais Ouais C'est vrai que vous pouvez toucher Votre nez et votre langue Ouais Faites voir Ah ouais C'est le bout du nez Bah vas-y essaye Je sais pas le tout Non moi je suis un truc Tu ne sais pas faire Moi je peux te lécher le nombril Avec ma langue Mais attends attends Moi je le fais de l'intérieur aussi J'ai l'intérieur à adorer ma blague crade Il est très frayant de trucs un peu crade C'est tout à fait son truc Tu sais à chaque fois que je vois Marc Lavoine C'est le grand spécialiste Il en a toujours une nouvelle Il a douce Sarah Et sa femme fait Oh Marc Lavoine Ouais c'est ça Tu n'es pas fréquentée Il est bien à la femme de Marc Lavoine Bien Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle ? Ouais Vous êtes tellement mignonne quand vous souriez comme ça Que j'ai bougé pendant le jingle C'est la dernière fois C'est une interview up and down Les hauts et les bas Ce que vous préférez en vous Ma soeur Ce que vous préférez en vous Je ne sais pas Votre langue qui peut toucher votre nez Ouais Non c'est vrai ? On parle de physique Est-ce que je préfère physiquement ? Non physiquement ou mentalement ? Ma patience On s'en fout du monde Ma patience C'est clair Qu'est-ce que vous détestez en vous ? Je suis sous-polée Ce que vous préférez dans la chanson ? Être sur scène Ah oui ? Vous êtes une bête de scène en fait ? Une bête de scène Ce que vous détestez dans la chanson ? Le tralala C'est quoi ? C'est une chanson du gris de craval T'as mangé de l'ail ? Tout est incertain C'est moi Oui mais C'est de l'ail jet set C'est la base du mort Je crois que c'est moi Mais bon Je crois que ça vient comme ça Moi je n'ai pas entendu ce que vous détestez dans la chanson J'ai l'impression de flirter avec Jackie Sardo Quelle honte Bah tous les faux rapports Tous les faux semblants Et à la télé Le mieux pour vous Ce qu'il y a de mieux à la télé c'est vous Dans le fait d'être animatrice de télé Le mieux ? Ça m'achète mon temps libre Ah ouais Et le pire ? Faut travailler Ah oui d'accord C'est simple Mais c'est trop dur Et puis d'un autre côté voler c'est pas beau Le plus grand moment de votre vie ? Le plus grand moment de ma vie C'est con ça j'en sais rien Non mais répondez la naissance de mon enfant si vous voulez ça marche toujours C'est nul aussi Ah je sais bien Non mon premier concert le vrai premier concert toute seule Ah ouais c'était quand ? C'était en novembre 98 à Tokyo Il faut aller loin pour te voir Eux ils aiment bien ce que je fais Alors c'est tout Achète les disques Il dit à tes copains de les acheter Le pire moment de votre vie Le pire moment de ma vie Tokyo Paris en charter Je sais pas il est pas encore arrivé Ah ce qui vous plaît le plus dans la vie ? Faire l'amour Ah elle est pas belle la vie ? Ce qui vous plaît le moins dans la vie ? L'abstinence Oh ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? Qu'est-ce qui me fait rire ? La partie Le film Et le moins rien ? Emmanuel Debranche C'est ma soirée Les PV je sais pas Votre plus belle histoire d'amour J'ai pas de PV j'ai pas de voiture Chante le J'ai pas de PV Trouve une mélodie toi lui Le pire c'est que la tienne était pas mal Là tu es particulièrement gentil Non non j'ai pas de Tu vois elle me reste dans la tête J'ai pas de PV Votre plus belle histoire d'amour ? Euh en ce moment Ah oui Et si vous saviez qui c'est ? Un indice ? Chez vous non ? Est-ce que je donne un indice ? Elena vous m'autorisez à donner un indice ? C'est pas un secret Mais je suis dans la mer Et je vous emmerde Ah t'es avec lui ? C'est vachement bien Il est vachement bien On l'adore ici Donc la plus belle histoire d'amour c'est ? C'est maintenant Et la pire ? Euh tout avant Ah la la C'est à ce point là ? Ouais C'est que vous reniez tout ce que vous avez vécu avant Ouais Attention Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Je suis rigolote C'est vrai Et de moins sexy ? Euh Elle rit pendant l'amour Ah oui C'est terrible Ah si ça marche bien aussi Si si ça marche aussi Ah bon ? Ce que vous préférez dans le sexe ? Tout Ah tout ? Ouais Je vois Jean Glavanie qui attend là-bas Il se dit oh putain Parce que vous détestez dans le sexe alors ? Rien Ah oui c'est à ce point là ? Oh il y a des trucs quand même Bah j'y suis pas encore arrivée alors Beau Beau Tu voulais présenter le journal du hard Et t'es pas arrivée aux trucs qui sont un peu Je suis très innocente Oui C'est pour ça que j'aime bien C'est pour ça que tu mets des bonotes Voilà Tout le monde en parle Normal c'est le ministre Le ministre de la vache folle Voici Johnny Alias Jean Glavanie Applaudissements Monsieur le ministre bonsoir Bonsoir Vous préférez qu'on vous appelle Johnny ou monsieur le ministre ? Johnny Johnny Ah bah déjà c'est sympa Déjà c'est cool Alors Johnny Bigaud Ça m'arrive aussi Vous connaissez Julien Clerc Un petit peu Laurent Baffi Emmanuel Debronte Elena Noguera Donc vous êtes ministre de l'agriculture et de la pêche Et vous êtes en première ligne évidemment sur cette histoire de vache folle La sécurité alimentaire Le maïs cloné Les organismes génétiquement modifiés Ça intéresse beaucoup Julien Parce qu'il fait attention à ce qu'il mange Je peux vous dire Et donc comme il y avait la présidence française pour l'Europe Là vous présidiez Enfin jusqu'à la fin de l'année Vous présidiez d'ailleurs le conseil européen de l'agriculture Jusqu'à fin décembre Alors la vache folle On parle de la vache folle Laurent C'est important Mais j'écoute Il fait des gestes obscènes Ah oui Qui ? Qui quoi ? C'est vous qui faites des gestes obscènes Ouais On rigole ou tu vas Toi tu balances toi C'est bien Non non t'es Salut la l'école était au premier rang Fayot va Bien alors Occupe toi de ta vache folle Moi je Elle n'est pas ni vache ni folle Et c'est elle qui m'a dit Non mais bon Elena La vache folle Ouais c'est moi c'est ça ? Non non Mais non c'est ta sœur Allez on y va Allez allez Ouais je sais non mais c'est important en plus Non en plus je n'ai pas le dernier pour la déconne Mais là c'est un vrai ministre Et c'est un vrai problème Alors je voudrais recadrer le débat Merci Laurent Voilà Bien alors je vais vous poser des questions simples monsieur Il est où mon Mouvrini ? Bon elle est où je suis là ? Pour l'instant c'est assez facile pour moi Il n'y a rien à faire Ça c'est Ça c'est pire Je suis si c'est pire Non je vais vous poser des questions simples C'est quand il va te relaxer que tu vas te niquer Il est fort Et un set d'or quand même Je vais vous poser des questions simples Oui oui Si vous répondez d'une façon compliquée ça va être ça Plus mosaïqué Donc voilà Donc il faut vraiment répondre simplement Bien Est-ce que vous faites trop le ministre ? Bon alors J'ai le rocher encore Je vais vous poser clairement Pourquoi est-ce qu'on a fait manger ? J'ai cinq questions sur la vache chauve Je ne vais pas faire la soirée Mais pourquoi est-ce qu'on a fait manger de la viande aux vaches ? Pour une raison à mon avis simple C'est qu'à un moment Les gens se sont dit Si on leur fait manger de la viande Ils vont manger plus de protéines Ça va donner plus de lait Elles vont grandir plus vite Elles vont grossir plus vite On va gagner plus de fric Voilà en gros c'est ça Donc c'est le libéralisme Un truc comme ça Disons le productivisme Productivisme D'accord Est-ce que c'est né d'un pays précis ? Est-ce que plusieurs chercheurs Dans différents pays Travaillaient sur ce truc De ne plus faire manger de l'herbe à des bovins ? Ou est-ce que c'est parti d'un pays précis ? Est-ce qu'il y a eu quelques esprits éclairés Dans des laboratoires et autres ? Ou est-ce que plusieurs pays Travaillaient chacun de leur côté A cette éventualité ? Ce qu'on m'a raconté moi Mais est-ce que c'est vrai ? C'est que c'est venu d'un constat C'est que des éleveurs bovins Ont remarqué que quand une vache vélait Qu'elle donnait naissance à son petit veau Elle bouffait le placenta C'est-à-dire qu'elle nettoyait Elle bouffait tout ce qui était autour Et elle le nettoyait avec la langue Il n'y a pas mal d'animaux Il n'y a pas mal d'animaux qui font ça Beaucoup d'animaux font ça Donc ils se sont dit Donc elle aime ça La nourriture bovine Et puis ça serait né de là Je ne sais pas si c'est vrai Il y a des gars de la campagne qui se sont dit ça quand même Je ne pense pas Moi je ne vois pas des types de la campagne Faire manger de la viande à des vaches Mais en même temps c'est bien là que ça s'est passé quand même Est-ce qu'il n'y a pas là une transgression quand même grave De vouloir faire manger de la viande à des vaches ? Oui je suis d'accord moi Pour moi une vache ça doit brouter de l'herbe Mais moi je ne suis pas un rural Je suis un citadin J'ai peut-être des idées un peu comme ça simples Simplistes Donc il y en a d'autres À d'autres moments ils se sont dit Ça pourrait bouffer de la viande D'accord Combien de gens en France Risquent de mourir de l'ESB Dans les années qui viennent ? Si vous ne le savez pas vous dites je ne sais pas Je ne sais pas Parce qu'on parle de 136 000 pour le moment Non non je n'y crois pas Vous n'y croyez pas ? Dans l'EB hier ils disaient 600 Non non En fait les gens n'en savent rien Oui c'est ça Il y a des scientifiques qui s'amusent à faire des extrapolations statistiques Ils n'en savent rien Alors combien de tests de dépistage fait-on par jour en France ? Pour l'instant on en a fait 20 000 en 6 mois Donc vous faites le rapport 25 000 Mais on va passer à 20 000 par semaine au 1er janvier Donc on monte en régime Et on va tester le cheptel au bout de combien de temps ? On va commencer à monter en régime On va être les premiers en Europe à faire ça Début janvier Et puis on va en faire 20 000 par semaine Et puis ensuite monter en puissance Juste à ce qu'on soit capable de tester tous les bovins de France Et quand tous les bovins sont testés La situation redeviendra normale ? J'espère avant Non parce qu'on est dans la période d'incubation aussi Oui C'est un peu plus compliqué il a raison Parce que les tests en France Enfin les tests aujourd'hui sur le marché Ne sont pas capables de détecter la maladie Dans toute la phase d'incubation Donc ils détectent dans les derniers mois Donc il faut les tester souvent les animaux Des animaux qu'on prête en sein actuellement Et qui sont peut-être contaminés Exactement Nous-mêmes d'ailleurs peut-être Est-ce qu'il y a d'autres modes de contamination Que de manger du biftec ? Est-ce que c'est vrai ? On a dit à un moment que le prion On pouvait l'attraper par d'autres voies Que la voie intestinale D'autres modes de contamination pour l'homme Oui pour l'homme Au moment où on parle Les scientifiques n'en connaissent pas d'autres Maintenant Thierry doit savoir C'est une réalité Sexuellement transmissible A priori ce n'est pas sexuellement transmissible Thierry Inferme en Normandie Et sa question est Est-ce que c'est sexuellement transmissible ? Est-ce qu'il y a un vaccin qui est en préparation ? Non, non, rien Ce qu'il faut dire aux téléspectateurs C'est qu'on gère un risque qui est très incertain C'est-à-dire que c'est une maladie Une épisodique comme on dit quand il s'agit d'animaux Qui est très mal connue par les scientifiques Donc ils ont des très grosses zones d'ombre sur cette maladie Et donc nous on est obligés de gérer cette incertitude On ne sait pas exactement comment ça se transmet On ne sait pas quelle est la durée d'incubation Beaucoup de choses qu'on ne sait pas D'où le nom Les prions Voilà Bravo Très bien Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont victimes de ça ? Parce que par exemple au Canada Il y a les élans Qu'on appelle aussi Caribou Et le wapiti aussi Non mais sérieusement Donc au Canada ils ont trouvé Que les wapiti étaient malades aussi Il y a une maladie comparable chez le mouton Qui s'appelle la tremblante du mouton Qui a beaucoup de similitudes Oui parce qu'on mange tous Bon beaucoup de gens en ce moment Arrêtent de manger de la viande Enfin de la viande de bœuf Pour manger d'autres viandes Du porc ou du mouton Mais peut-être que c'est pareil Oui mais Vous savez Le risque zéro n'existe pas Donc moi je ne peux jamais dire à un consommateur Manger ça Il n'y a aucun risque Chaque viande a son danger Le porc c'est le teignat Alors on est malade Mais on est moins seul Oui C'est une compensation J'ai le coutume de dire Et dans une émission comme la vôtre On parle un peu de ces choses-là C'est que la vie C'est une maladie sexuellement transmissible Et systématiquement mortelle Oui bien sûr Et donc quand on vit On est toujours en risque Et ça finit toujours mal Alors Vous êtes devenu Excusez-moi C'est un peu terrible pour vous Jean-Glavel Mais bon Vous êtes devenu un peu monsieur vache-fol Chacun son truc Non mais ça vous est tombé dessus Pas de peau quoi Je dois dire que c'était assez surprenant Alors vous avez pris une agence de communication Pour gérer la crise C'est-à-dire qu'à un moment Est-ce que quand on est homme politique Aujourd'hui en France Et qu'on a un problème Comme celui que vous avez Qui est notre problème à tous d'ailleurs Mais est-ce que le réflexe C'est d'aller voir une agence de communication RSCG Corporate en l'occurrence C'était pas pour moi C'était parce qu'à un moment On s'est dit On va tester des bovins Donc on s'est lancé dans cette folie De tester des bovins C'est-à-dire au fond De jouer à un jeu simple Qu'on connaît tous C'est le jeu de la vérité C'est-à-dire essayer de dire Cette maladie qui est là On va aller la chercher Pour la révéler C'est un jeu de vérité C'est un problème dans l'opinion Et donc je me suis dit Peut-être qu'on pourrait essayer De gérer l'opinion Donc j'ai dit Quel conseil on pourrait prendre Donc on a fait un appel d'offres On a pris une agence Mais ça n'a pas suffi Vous avez vu Ça n'a pas empêché Une psychose qui devient européenne En ce moment Ça n'a pas empêché Le dérapage collectif Et effectivement Ça a transgressé les frontières Alors vous le problème Que vous avez c'est terrible Parce que comme Bon c'est le ministre de l'agriculture Il y a l'histoire de cette vache folle Et l'agence de com J'imagine a dû vous dire Il faut qu'on vous voit Manger de la viande en public Pour montrer que ce n'est pas dangereux Je mange matin, midi et soir Mais ils vont vous tuer Pour l'instant ça va Je crois tes doigts Je ne le savais pas Tu imagines Tes ministres de l'agriculture Tu lui as montré l'exemple Alors toute la journée Des steaks énormes Si c'était que ça Il lui faut manger des abats De la moelle On interdit ça Ah c'est interdit Pas pour le ministre D'abord tout ce qui est sur le marché Par définition c'est autorisé Alors je veux dire Il faut distinguer La moelle et la moelle La moelle épinière est interdite Parce que celle-là Elle est contaminée souvent En tout cas chez les bêtes malades Mais l'os à moelle Que vous aimez Celui-là est absolument simple Parce que ça ce sont les os longs Dans lesquels la moelle Est complètement inoffensive Et ça c'est très bon Y compris pour la santé Non vous alors c'est vrai Jean chaque fois que vous allez En province Il y a un barbecue d'accueil Non mais c'est vrai Vous s'en bouffez Toute la journée J'ai du pot j'aime ça Ah oui Je suis assez carnassier Imaginez que vous soyez végétarien Ce serait terrible Je serais plus emmerdé Ah oui Et alors dans Match On vous voyait à la brasserie Lippe On est en train de manger Un steak tartare C'est vrai c'est même pas cuit C'est une cascade en ce moment Même Rémi Julien Ne le fait pas ça Mais vous n'avez pas Une prime de risque là ? Non je n'ai pas de prime de risque Il fallait voir Jospin Il lui dit Attends t'es gentil Fille-moi une prime de risque Merde Et puis il y a les huîtres aussi Je note votre suggestion Vous êtes obligés de bouffer des huîtres Les huîtres aux tyrènes Non parce qu'il est obligé De montrer que les huîtres C'est un produit archi-saint Donc on l'envoie en Bretagne Et ils bouffent des huîtres Après la viande Quelle horreur Bon enfin Et j'aime ça aussi J'espère que vous avez Une constitution Pour moi un repas Qui commence par des huîtres Et se poursuit par un tartare C'est une merveille Donc je devais être L'homme à mettre à la bonne place Le bonhomme à la bonne place Au fromage On propose un truc Avec de la listeriose Un fromage au lait cru Mais c'est magnifique Un fromage à la listeriose Alors là Tiens parlons des fromages au lait cru Tiens Ça faisait longtemps C'est tout Julien Et la raison Il faut défendre les modèles Les produits français L'Europe C'est pas bien ce truc On va se laisser bouffer Non Ils ont baissé pavillons Ah bah tant mieux On a gagné cette bataille On a gagné là-dessus Oui oui On peut pas Personne C'est important d'avoir son fromage Non c'est pas ça Non excuse-moi Julien C'est que Julien Vous aviez une ferme à un moment Moi je me souviens Une photo de Julien Avec votre femme de l'époque Que je ne citerai pas Parce qu'ici on est extrêmement discret Mais c'est vrai que Vous aviez Un indice peut-être Poupée de cire Poupée de son Ah non c'est Miu Miu C'est pas un indice C'est Miu Miu C'est après Pardon Oui oui Mais Oui c'est vrai J'ai eu la chance D'avoir des vrais produits Frais Il faut surtout revenir A des choses simples Il faut arrêter Cette peur collective Qui avait des raisons Que je ne la méprise Ni je ne la méstime Enfin en même temps Il faut revenir A des choses simples Et rationnelles La sécurité alimentaire en France N'a jamais été aussi bien assurée On n'est jamais aussi peu morts En France De problèmes alimentaires Que Dites Voilà On mange des antibiotiques En ce moment Du valium Les français consomment Beaucoup de valium Donc il faut dire Il faut dire ça Parce qu'il faut dire aussi Que par exemple Manger de la viande Le muscle La viande rouge De bœuf Le muscle pur Qu'on trouve sur les étals C'est un muscle Dans lequel on n'a jamais trouvé Le prion Ah bon d'accord C'est important Et la côte de bœuf Elle est coupée maintenant Dans des conditions Qui font qu'il n'y a aucun risque Bon Mais je veux dire En France On prend beaucoup de précautions Et moi je vous emmènerai volontiers En Europe Pour rencontrer mes collègues Ministres européens Ils me disent T'es fou T'en fais trop Oui vous savez pourquoi C'est parce qu'en France On aime bien bouffer C'est vrai que pour nous C'est un problème numéro un Je dis j'en fais trop Mais bon Oui Le sang contaminé On n'en a pas fait assez Oui Puis vous voyez comment ça s'est terminé Quand même Alors sur les OGM Vous dites moi je suis de gauche Je crois à l'espoir Je crois au progrès Au savoir A la raison Si un jour grâce aux OGM On peut faire pousser du blé au Sahel Ça m'intéresse Oui je dis ça Mais avant je dis Avant je suis un peu comme tout le monde Je me méfie beaucoup des OGM Je veux dire Parce qu'après la vache folle Cette espèce de course folle Au productivisme Ça me fait très peur Donc je dis on se calme Mais dans un coin de ma tête Il y a quelqu'un qui dit Si un jour on trouve un blé OGM Qui pousse au Sahel Et qu'on règle le problème De la faim dans le monde Il ne faudrait peut-être pas Qu'on frive quoi Ou alors si on trouve une fibre Légumineuse OGM Qui guérit le cancer Peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse Bon voilà C'est un petit coin de ma tête Qui dit Il faut quand même laisser la porte ouverte Sur le programme Oui bien sûr Si j'ai bien synthétisé votre pensée Vous dites tout et son contraire Donc Oui mais c'est un peu La règle de la vie La vie c'est pas tout noir Et tout blanc Dominique Voinet Donc elle est le regret De votre prédécesseur J'ai vu ça Louis le pain sec Elle ne m'a pas dit à moi Non mais elle l'a dit Il paraît qu'elle l'a dit à d'autres Elle a dit glavanie Non ? Quand je lui ai demandé si c'était vrai Elle m'a dit non c'est pas vrai Je ne l'ai pas dit Donc j'ai dit bon Ça doit être terrible Les conseils des ministres Vous voyez plein de gens C'est vrai que tu as dit ça ? Non pourquoi ? La récré T'imagines la récré C'est un peu comme la télé finalement Ah non quand même pas n'exagérer Ah bon d'accord Pour me rassurer Bien Alors Elle a dit en parlant de vous Dominique Voinet Il est dans la tradition mitterrandienne Des grands copinages Et des petits arrangements Et quand je lui ai demandé C'est de la vitesse Elle m'a dit non je ne l'ai pas dit Non plus Bien Alors votre père était général Enfin il n'a pas commencé général Il a fini général Et c'était le premier aviateur En Europe Qui est monté à Mac 2 Mais là c'est un pilote d'essai Il a monté à Mac 2 ton père Mais tu sais Laurent Tu sais vous savez Que dans les Mac 2 Ça avait mis deux fois La vitesse du son Dans les Mac 2 Vous n'avez jamais été je crois Dans un Mac 2 Jamais de ma vie Mais j'ai eu des bagarres terribles Avec mes enfants Y compris quand Une fois j'ai fait un voyage De 5 ou 6 semaines aux Etats-Unis Et je n'y foutrai pas les pieds Alors donc Moi c'est une espèce de modèle De symbole D'une idéologie dominante Contre laquelle je résiste A ma façon Donc j'ai jamais mis Donc j'ai jamais mis Non plus Bien Alors donc En 68 Vous n'êtes pas spécialement 68A Non Et vous avez le déclic En 73 A Nanterre A l'âge de 24 ans Vous êtes un peu révolté C'est normal Par les inégalités De notre monde Et vous dites C'est au PS Qu'il faut aller Et vous allez au PS Alors je fais court Mais bon 6 ans plus tard En 79 Vous êtes délégué général Auprès du premier secrétaire Du PS François Mitterrand Et quand Mitterrand Vous propose ce job Vous lui dites Combien on gagne ? Non c'est 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 Il faut se mettre A l'époque Moi c'est 79 J'ai 30 ans Donc je suis encore Très jeune Et puis Cet homme Qui était le chef De l'opposition Ce grand monsieur Me convoque Chez lui Rue de Bièvre Dans son bureau Qui est tout en haut Et dans son poulailler Comme on l'appelait Et puis Et puis il me dit Je veux que vous travaillez Avec moi Genre limite Je pisse dans mon froc Et je dis Et pourquoi faire Et je pose Des tas de questions Et pourquoi faire Avec qui Quoi Comment Où Et puis à un moment J'ai eu cette vulgarité J'ai dit Combien Parce que je ne savais pas A quoi me raccrocher Donc j'ai dit Combien Il m'a dit Vous verrez ça Avec un tel C'était pas sans problème C'était plutôt du trac Que du culot Oui Du troc C'était plus du trac Que du troc Alors quand Mitterrand Tu étais quand même pissé dessus Bravo Vous devenez Incontournable Au comité directeur du PS A la fête de la Rose A Château-Chinon Enfin partout Vous devenez vraiment Evidemment Vous êtes son collaborateur Le plus proche Et en 81 Il vous nomme Chef de son cabinet Puisqu'il est Quand il va à l'Elysée Et alors là Pareil en arrivant à l'Elysée Jean de Léveni Il dit C'est cradingue Pourquoi ? Giscard il n'avait pas Dites-moi Anemone n'avait pas fait le ménage Je pense que Giscard N'avait pas Comment dire Porté autant d'attention Au palais lui-même Et un entretien Qu'il aurait fallu Mais bon C'est marginal Comme réflexion Bon alors là Evidemment vous êtes au courant de tout Evidemment Vous êtes un proche collaborateur De Mitterrand Alors Commencez par Mazarine La fille cachée du président de la république Les voyages Les coups tordus Mais En 88 Vous avez eu beaucoup d'échecs électoraux Vous avant d'être député Vous avez ramé pour être élu Oui C'est un moment mon roi C'était ma chance en politique C'est que je commençais par perdre Oui Plusieurs fois Et puis après J'ai enfin compris Vous avez fini par gagner Voilà Puis maintenant je suis dans une série J'ai rééquilé Je suis devenu positif Alors en 88 Vous perdez une fois de plus Donc vous quittez l'Elysée Vous êtes un peu flippé Enfin quand même Vous ne vous laissez pas abattre Vous partez dans les îles éoliennes Avec votre famille en bateau Ça va Quand vous connaissez tout ça Les RG C'est vaillant Non mais je sais ça Parce que je prépare C'est tout Et en 93 Vous devenez le porte-parole Du parti socialiste Et alors là Effectivement En 95 Au lieu de soutenir Jospin Comme candidat à la présidentielle Enfin pour la nomination Vous soutenez Emmanueli Oui mais c'est pas un problème D'abord je suis un ami de Jospin Depuis longtemps Et en fait je suis un légitimisme Au sein de Quand quelqu'un est en place Je soutiens ceux qui sont en place Parce que dans mon parti J'aime pas Et là j'ai soutenu Emmanueli Parce qu'il était Premier secrétaire du parti socialiste Et puis voilà Mais je savais qu'en fond de moi Mais d'ailleurs Emmanueli Il lui-même le savait Que Jospin était le meilleur candidat Et puis ça m'allait très bien Donc c'est simplement C'est vrai qu'avec Jospin Vous avez quand même une différence C'est le devoir Ce que lui appelle Le devoir d'inventaire C'est-à-dire que lui Il prend l'époque Mitterrandienne Et il dit Je fais un devoir d'inventaire Vous vous dites que c'est une formule De notaire Le devoir d'inventaire Enfin c'est vrai que Quand on fait le devoir d'inventaire C'est vrai que quand même Je vais pas vous accabler Mais enfin parce que de toute façon Mitterrand est mort C'est vrai que quand on prend la liste Quand même des casseroles Il y a Mazarine Qui a quand même été élevée Au frais de l'État Pendant des années Comment ça elle a été élevée Au frais de l'État Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'elle était Quai Branly Vous vous avez demandé Au frais de qui étaient élevés vos enfants ? Moi ils sont élevés à mes frais Donc au frais de quelle chaîne ? C'était au frais de Mitterrand Qu'est-ce que ça peut faire ? C'était sa fille Et il l'élevait comme il voulait Je pense que ça veut dire quoi Au frais de l'État ? Et moi aussi mes enfants S'en sont élevés au frais de l'État Puisque je suis payé par l'État Ça veut dire quoi cette formule ? Mais le Quai Branly C'est un appartement Qui appartient à Mitterrand Il a un appartement de fonction Il met qui il veut dedans ? Ça vous regarde ? Vous le défendez c'est bien Je vais vous dire un truc Je vais vous dire un truc C'est bien qu'il le défende Parce que depuis un certain temps Moi je n'ai pas fait de politique J'ai simplement rencontré l'homme Que j'aimais beaucoup Je l'ai rencontré quelques fois Et il y a quand même Dans ce métier Comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs Pas mal de lâches Qui tapent sur lui Je pense que c'est le temps Et c'est l'histoire qui jugera Et il y a des gens Qui sont très pronds À pour se refaire des virginités À taper sur lui Et c'est nul Alors quand il y a quelqu'un Et bien il y a une espèce De mode parisienne Vous savez Thierry Ardisson Moi je n'ai pas attendu Je n'ai pas attendu Qu'il soit mort Non non mais peut-être Mais il y a une mode parisienne Avant ou après Mais dans le fond du peuple français Méfiez-vous On ne fait pas ce jeu-là Mais maintenant on sait Qu'il est mort de la maladie De la vache folle Il y a François Hollande Qui est le premier secrétaire Du Parti socialiste Qui se serait opposé à l'idée Qu'on déterme Mitterrand Pour lui faire le test Parce qu'il avait peur Qu'on soit obligé d'abattre le troupeau Non il y a plein Quand même Bon on ne va pas faire La soirée là-dessus Mais enfin il y a quand même Des histoires Bon on a parlé de Mazarin Il y a la Francisque Il y a Bousquet Oui mais bon Et Bousquet Vous allez voir votre père Pour la faire Bousquet Et votre père Qui encore vous dit Des morceaux d'obus allemands Dans le corps Votre père vous dit Il y a eu des choses Que nous ignorions Pendant la guerre Et que nous avons apprises plus tard Mais oui Ça vous suffit comme explication Bah ça me suffit Parce que D'abord parce que c'est mon père Et puis que c'est un homme Qui le 18 juin 40 A eu qu'une idée C'est de se tirer Pour franchir Ah mais votre père n'est pas en cause Non non mais je veux dire Donc j'ai une confiance en lui Parce que ça a son passé Pour lui C'est un mec Comme il y a eu quelques milliers Au début Pas beaucoup plus Courageux pour nous sauver Pour sauver Notre honneur collectif Et la République Et il me dit ça C'est vrai Qu'on ne savait pas D'ailleurs la meilleure preuve Me dit-il C'est que A la Libération On a jugé Bousquet Et il a été amnistié Bien sûr Mais enfin quand même Votre père ne vous a pas dit Que Bousquet était chef de la Résistance Pendant la guerre non plus Quand même C'est difficile Mais il y a quand même Des gens qui ont été sauvés C'est ça très terrible Il en a sauvé quand même Des gens Bousquet C'est ça qui est terrible Il n'y a aucun film Qui s'appelle La liste de Bousquet quand même On est d'accord Pour reprendre le cours De votre carrière politique Donc effectivement En 95 Vous êtes légitimiste Et vous êtes plutôt Emmanuel X Jospin Puis c'est Jospin Finalement qui monte Vous faites quand même Deux ans de purgatoire Purgatoire Je suis parlementaire Enfin purgatoire quand même Oui enfin bon Je ne sais pas Je n'ai pas vécu ça comme ça Mais alors Est-ce que vous n'êtes pas Est-ce que vous n'avez pas Mis sous le boisseau Vos convictions Mitterrandis Parce qu'en 99 Vous dites Mitterrandis Ça ne veut plus rien dire L'actualité c'est Jospin Dans vous C'est vrai Je ne veux pas vivre éternellement On a un peu la tangente Non 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 Vous ne voulez pas devenir Un greniard du Mitterrandis Oui voilà moi je ne suis pas Nostalgique D'accord J'ai dit ce que j'ai dit Tout à l'heure Et Julien Clare l'a dit Avec plus de poésie que moi Je suis fidèle Parce que je pense Que c'est une certaine ligne De conduite dans la vie En même temps Je ne veux pas passer mon temps A me regarder dans le Dans le rétroviseur Voilà la vie c'est la vie Bon entre temps Vous êtes devenu ministre Alors vous dites Quand vous êtes devenu ministre La PAC La politique agricole commune Avant d'être ministre C'était de l'hébreu La dioxyne du chinois Alors on va passer A la question qui tue Mais avant Mais avant Je vais lire un email De Florent Labasse Qui aimerait bien Que la question qui tue Dure plus longtemps Parce qu'il dit Cette lumière est très érotique Quand il est chez lui Cette lumière est très érotique Voire pornographique Ça vous intéressera Elena Et alors il me demande aussi De dire à Camille Qu'il l'aime Donc Camille il t'aime Voilà Jean Glavani C'est très simple On se souvient N'en profite pas Laurent Parce qu'il fait nuit On se souvient Du nuage de Tchernobyl Qui s'était arrêté A la frontière franco-allemande Alors concernant L'affaire de la vache folle Est-ce qu'il y aurait des choses Qu'on ne sait pas nous Français Oui Oui On ne les sait pas Parce que vous ne les cachez Ou on ne les sait pas Parce que vous ne les savez pas non plus On ne les sait pas Parce que je ne les sais pas non plus Et je ne les sais pas Parce que les scientifiques Ne le savent pas non plus Il n'y a pas des choses Que vous savez aujourd'hui Non Rien Des choses graves Non Vous vous dites Il ne faut mieux pas le dire aux gens Parce que ça va être la psychose nationale Non rien C'est sûr Certain Donc vous dites Il n'y a rien français Que vous ne sachiez pas Sur cette affaire Non vraiment Franchement rien Très bien On va lui De certaines manières Le problème qui nous est posé C'est comme qu'on dit tout Et donc on en sait trop Oui oui Bien On a beaucoup parlé de choses sérieuses Vous êtes prêts à parler de choses Moins sérieuses Pourquoi pas Vous savez qu'on ne bouge pas Pendant le jingle On ne bouge pas Pendant le jingle C'est quoi ce signe ? C'est un gage Il s'est engagé A ne pas bouger Pendant le jingle Pendant toute la soirée A condition Que je fasse le gage Qu'il a marqué sur ce papier Et chaque fois Qu'il le montre à quelqu'un Tout le monde est mort de rire Je montre le agent On inverse les roues Ciao Ça va partir Tu as entendu ? Quel faillot Celui-là il balance tout C'est un mec honnête C'est la nouvelle façon De faire de la politique En tous les cas Je vous trouve C'est lui qui me dit Il ne faut rien cacher au français J'applique tout de suite la théorie C'est tout Monsieur le ministre Ah quand ça commence comme ça Quelle est votre première pensée Lorsque vous trouvez une femme séduisante ? J'admire C'est tout ? Ben c'est la première Quel est le lieu idéal pour une étreinte ? Un lit ? Ah oui Vous n'êtes pas... Bop 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 Tu n'as jamais attrapé dans la safrane ? Avec les motards La question c'est quel est le lieu idéal ? L'idéal Après bon Il y en a plein qui en a pas Mais à mon avis la safrane ce n'est pas idéal Mais bon Quel est le lieu justement Vous seriez incapable C'est un jeu de l'esprit bien entendu Vous seriez incapable de faire l'amour ? La safrane La safrane Est-ce que vous avez besoin de faire l'amour pour aimer Ou d'aimer pour faire l'amour ? De faire l'amour pour aimer oui Ah vous avez besoin de faire l'amour pour aimer ? Ben oui Oui Alors c'est attention J'ai l'air convaincu Si si je... Non mais c'est des questions Attends C'est des questions compliquées Le gouvernement ils n'ont pas des questions de ce niveau là tous les jours C'est des mini c'est des trucs qu'on n'aborde pas Ah oui c'est pas beaucoup Si parce que vous faites des déjeuners avec une bande Comment il s'appelle votre club là ? Des marrons Ouais c'est... Y'a qui là ? Club des marrons ? Eux ils ont un club Ils ont un club Sans déconner Non C'est vrai ? Non mais oui ils ont un club C'est un club secret donc ils ont une bande de déconneurs Ils ont un club C'est chez l'oiseau la dernière fois non ? C'est un club où on rigole quoi Et t'as 20% sur les nez rouges Ouais ouais C'est genre un truc J'étais Hé Laurent il y a Martine Aubry dans le club Sans déconner Ouais sérieux Ça doit être top Est-ce que vous préférez Jean Glavani une femme qui baisse bien mais qui est infidèle ou une femme qui baisse mal mais qui est fidèle ? Julien Julien il était tranquille il se disait putain c'est génial Je crois que je vais dire qui baisse bien et qui est infidèle Ah ouais vous préférez ? Bah euh Parce qu'il y a des gens qui disent Tant qu'à faire Ouais Autant prendre du plaisir Ouais Parce qu'il y en a qui disent bon celle qui baisse mal et qui est fidèle au moins je vais lui apprendre à bien baiser Donc il y a des mecs qui se croient pigmalions Et ça c'est vaniteux, arrogant, à l'arrogance française tout ça C'est l'arrogance d'accord D'une part ça me sert de joker d'autre part je donnerai mon fils comme ça Ah ouais c'est au mien A la veille de Noël il se pique les cadeaux Regardez le regard de la poupée quand même Elle a les yeux de David Bowie Elle est Véron regarde Arrêtez arrêtez on fait l'interview du ministre On arrête Thierry on arrête Ah non on respecte C'est une jeu de table c'est pour Noël Bien alors chuuut Est-ce que vous préférez dans un couple tout vous dire ou rien savoir ? C'est surréaliste Bon je passe une autre question j'abandonne celle-là Alors ça c'est une question qui m'a été envoyée par un téléspectateur Laquelle ? Vous allez voir Croyez-vous Écoutez bien Julien ça peut vous tomber dessus vous n'êtes pas là Croyez-vous que les femmes préfèrent être prises sans qu'on les comprenne plutôt que comprises sans qu'on les prenne ? Il s'appelle John Bartheux bravo Oh bah bien vu Croyez-vous que les femmes préfèrent être prises sans qu'on les comprenne plutôt que comprises sans qu'on les prenne ? C'est simple les femmes préfèrent évidemment être comprises Bon Sans qu'on les prenne ? Notamment Alors tiens j'ai un email là de Nono Un email de Nono de Draguignan qui dit Thierry j'ai vu l'interview Jardin Secret dans l'émission Célébrité sur TF1 Et je me demande si tu touches les droits Non Je reçois maintenant Terminator Bonsoir Alors c'est drôle parce que quand j'ai dit je reçois maintenant Terminator Vous avez demandé l'assistante c'est moi Mais oui c'est vous Terminator c'est vous On vous appelle aussi la mamie du peloton Mais je trouve ça plus sympa de vous appeler Terminator C'est un courage des fois en me disant allez mamie J'aime pas trop je regarde qui est-ce Non mais attendez pourquoi Terminator parce que vous avez 42 ans Et dans la nuit du 7 au 8 décembre Merci de me le rappeler Pardon ? Merci de me le rappeler Ah vous aimez pas ça ? Si si C'est pas dramatique il y en a d'autres Non non oui oui bien Non mais attendez On est la même année non ? Non mais attendez il y en a peu qui est à cet âge là Dans la nuit du 7 au 8 décembre au Vélodrome de Mexico Vous avez battu votre propre record de l'heure Voilà quoi c'est extraordinaire Non mais vous le savez bien d'ailleurs de toute façon 45 km 0,94 dans une heure Alors c'est moins qu'avant parce que vous avez changé les vélos Voilà Parce qu'à un moment ils avaient des vélos C'était plus des vélos c'est ça ? Si si c'était toujours des vélos Il y avait toujours deux roues Une selle un guidon Un réservoir de l'essence Voilà Quelque part C'était des souhaits quoi Non mais c'est formidable La vitesse et tout Oui la vitesse C'est formidable Vous êtes record woman du monde De l'heure C'est la plus belle carrière de tous les temps Dans cette discipline Non je t'ai... Non je t'ai... Triomphe romain Ça fait un peu... Triomphe romain pour Jamy Langot Alors vous mesurez un mètre 63 et demi Oui 64 si je m'étire bien En même temps vous avez un truc C'est quand vous avez 41 ans et demi Vous dites vous tenez à votre demi Non je suis pas comme les petits Les petits qui disent j'ai 2 ans et demi Non 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 Vous êtes un peu comme les enfants Vous dites 41 ans et demi Alors moi je vous dis vous faites 63 et demi Oui oui c'est bien 63 et demi j'y tiens 63 et demi vous pesez toujours 47 kilos ? Bah oui oui 48 oui À quelque chose près 47 et demi Oui vous faites vous 48 ? 75 non 60 ton mère ? C'est ton âge ? 15 C'est son âge T'es content d'avoir vu l'an 2000 ? Salut Je vais vous dire un truc Julien Ça me fait plaisir de vous voir rire Quand je suis né Julien Cléard avec 62 ans Le chou Je suis né Et bah ça me fait plaisir D'être à côté de lui ce soir Ça me fait plaisir de me voir rire Alors votre palmarès C'est époustouflant 12 titres de champion du monde 42 titres de champion de France 3 tours de France féminin Enfin vous êtes la femme la plus titrée du sport français Vous êtes une sorte de monument national Oui Non ? Oui monument c'est peut-être un peu gros Ah bah monument il y a des petits monuments hein Un petit monument alors Il y a des petits monuments hein Vous ne vous prenez pas pour une star hein ? Non non J'évite Pourquoi ? C'est en vous ou c'est parce que le vélo féminin n'est pas un sport star ? Bah déjà oui j'ai la chance et la malchance de faire un sport dont on parle pas trop Ouais Enfin du côté féminin Donc déjà ça me protège d'entrer Ensuite je pense que l'entourage n'aurait pas trop accepté que je me prenne pour quelqu'un de différent Et puis par nature je pense que on se protège mieux en plus Ouais Je pense que c'est quand même mieux de rester dans son univers plutôt Alors à Sydney vous avez une médaille de bronze à Sydney Oui C'est pas terrible ça hein ? A 42 ans ? Bon disons que pour certains une médaille de bronze c'est quelque chose d'exceptionnel Moi je considère que pour moi c'est exceptionnel Je suis bien contente d'avoir eu cette En êtes contente ? D'accord Non il faut quand même bien dire que des médailles il y en a que 3 C'est ça ? Ça paraît logique hein ? Donc on est quand même plusieurs à vouloir une médaille C'est ça le problème ? C'est cette compétition qu'il y a dans les autres Bah ouais c'est pas bien Si on pouvait s'arranger C'est moins de médaille pour les gens C'est vrai si on pouvait Bon on serait moins stressé déjà si on pouvait s'en avoir à l'avance C'est vrai que ça serait mieux C'est la mentale Dise-moi vous serez à Athènes en 2004 ? Il paraît que c'est très pollué comme ville Ah ouais ? Et je crois que je ne supporterai pas Donc je vais attendre 2008 La vérité Jany Langot c'est que vous n'aimez pas tellement quand on vous parle de votre âge effectivement Mais surtout ce que vous ne supportez pas C'est quand on vous demande quand vous allez arrêter quoi Ouais bah ça c'est vrai Hein ? Ouais ouais Je crois que je l'entends plusieurs fois par jour Ouais Mais t'arrêtes pas Dès que je croise quelqu'un Il faut dire quand même que vous avez commencé à l'âge de 5 ans Que j'ai commencé à 5 ans ? Vous avez commencé le vélo à l'âge de 5 ans Ah à monter sur un petit vélo oui Oui mais il y avait des petits trous à l'arrière Non non j'ai jamais mis des petits trous Je suis tombée plusieurs fois Justement Justement Laurent Jany Langot ne voulait pas qu'on la tienne quand elle apprenait le vélo Vous habitez à Saint-Gervais Oui Et effectivement vous preniez des gadins monumentaux Vous ne vouliez pas qu'on vous aide Et quand vous vous releviez vous donnez des coups de pied dans la bécane Oui c'est un petit peu enrobé mais en gros c'est ça C'est ça c'est un seul caractère Mais vous savez pourquoi on vous demande toujours si vous allez continuer ? C'est parce que vous avez souvent voulu raccrocher Oui oui Non mais c'est vrai Vous commencez quoi en 79 ? En 89 vous avez tout gagné Vous dites je vais arrêter Mais j'ai arrêté en 89 Je vais raccrocher les gants J'ai raccroché en 89 Ça vous embêtait de voir Catherine Marcelle vous succéder au palmarès non ? Non non Je crois que ce qui était le plus dur C'est pour ça que j'ai d'ailleurs arrêté en 89 C'est que c'est très stressant d'avoir un maillot de leader Je faisais beaucoup de courses par étapes à l'époque Des courses qui durent plus de 10 jours Donc ça veut dire que pendant 10 jours Comme souvent je prenais le maillot au prologue Pendant 10 à 15 jours Je me disais qu'en fait j'étais la femme à abattre La question avec Jeannie Langot c'est ça En 97 après Atlanta pareil Vous êtes blessée Vous demandez si vous avez continué C'est vrai que ça devient un peu un running gag Mais c'est normal en fait Bon après Atlanta en 96 Donc j'ai eu quand même une médaille d'or Une médaille d'argent Donc je me suis dit Est-ce que je continue avec ce que je fais ? J'ai passé un hiver assez difficile Parce que vraiment je me posais la question de savoir J'ai dit ça ? Je sais pas Si si Oui peut-être Vous hésitez beaucoup à chaque fois Bah oui c'est normal Et vous dites vous avez une réponse qui est plutôt bien Vous dites je continue parce que tout bonnement Ça me fait plaisir C'est la Martinin Lavratilova du cyclisme Oui C'est vrai que c'est La Julien Clerc du cyclisme Pourtant Eh les mecs Vous êtes quand même pas des poulets de l'année Moi non Moi j'ai l'âge de Glavanie moi Et moi j'ai l'âge de Jeannie Langot c'est pour dire Ça craignait Pourtant attendez Les femmes dans le vélo Elles sont pas très bien considérées A Sydney par exemple Les épreuves de vélo féminin C'était fait au dernier moment Tout le monde avait des valises à la main Tout le monde était dans l'avion Vous étiez en train de courir C'est vrai non mais Non mais en fait On n'était pas séparés Les épreuves hommes et femmes Étaient sensiblement dans les mêmes crédits Je sais pas si vous t'avez dit La circulation Non ce qui est dur La circulation n'a été coupée qu'une heure avant Il y avait du gravat Il y avait des gravats sur la piste Il y avait des bouts de verre Non vous êtes vraiment traité Excusez-moi que Parce qu'il y a des disciplines reines Comme l'athlétisme Comme la gymnastique Parce que c'est photogénique C'est facile à filmer Tout ce qui est entrée payant C'est quand même bien considéré Vous avez fait partie du comité des JO d'Alberville Non ? J'ai représenté l'État Dans le comité d'organisation des JO C'était avec Jean-Claude Quilly Et Michel Barnier C'était une aventure merveilleuse Oui merveilleuse Mais le cyclisme féminin Vous ne l'avez pas Aux Jeux olympiques d'hiver Il n'y a pas de cyclisme féminin Vous en sentez bien Coup de bol Non mais c'est vrai que la presse Traite le cyclisme féminin Avec beaucoup de goujaterie D'une certaine façon Non ? On parle beaucoup des mecs On ne parle jamais des filles Oui mais il y a certaines disciplines Comme ça en France Tel que le foot aussi Le foot féminin Oui Où on considère que c'est une discipline Qui est digne d'intérêt Quand c'est fait par des hommes C'est vrai C'est vraiment de parité Alors que le spectacle est aussi intéressant Quand c'est fait par des femmes Ça vous pose des problèmes Pour trouver des sponsors ? Oui mais j'en cherche plus maintenant Ah bon pourquoi ? J'ai abandonné Ah bon ? Mais c'est marrant quand même C'est vrai que Tapie se soit intéressé Par exemple à Hino et pas à vous ? Oui c'est vrai Vous étiez plutôt une bonne affaire vous en plus D'autant qu'à l'époque Pas la vie privée Non mais d'autant qu'à l'époque C'était quand même la vie claire Et que bon Moi comme Julien Je fais très attention à ma nutrition Ah oui ça on va voir Ah ça vous avez Mais justement oui C'est vrai que Vous mangez bio Alors ça ça va vous intéresser Monsieur Claire C'est une soirée Mais je pèse pas tout Non non Je pèse pas moi Alors vous vous rajoutez des vitamines Des minéraux Et des huiles essentielles Oui Enfin pas dans la soupe Non non mais c'est quoi ? C'est le fameux pot belge Des huiles essentielles Ah je savais pas Le pot belge Non mais qu'est-ce que vous mettez Alors c'est quoi ces huiles essentielles ? Les huiles essentielles Ça peut être de la lavande Par exemple une huile essentielle Celle que tout le monde connaît Ça peut être la lavande Ou d'eucalyptus Enfin bon c'est Mais dites-moi le dopage alors Ah je savais Vous m'avez quand même pas fait attendre Si tard Pour te faire une analyse d'urine Eh bah si Ça tombe bien J'ai toujours eu ce qui est Alors à ce propos C'est vrai quoi Je suis obligé moi Vous savez moi c'est comme ça Je suis obligé Je suis obligé C'est l'émission On dit la vérité ici Donc en 87 Vous êtes accusé De dopage à l'éphédrine Oui Et voilà Vous avez joué virinque un peu Ah non non Vous avez dit je savais pas Que les gélules anti-altitude Que je prenais en contenait C'est pas anti-altitude C'était quoi ? Si c'était pas C'était des gélules Qu'on trouve Qu'on trouve en pharmacie Ah bon ? Oui oui Les gélules de plantes Non parce que en fait C'est pour ça que vous bouffez bio Ce sont des dérivés Oui Qui sont transformés Dans l'organisme Et qui sortent Qui vous rendent Un test positif Mais bon C'est justement L'ironie de ça Oui C'est à dire qu'en voulant Manger des plantes Oui Des gélules à base de plantes Vous vous êtes retrouvés Avec de l'éphédrine dans le corps Oui Tu vois Incroyable Fais gaffe Julien Le glucose C'est mauvais le glucose Parce que Julien Il prend pas de sucre Il prend du glucose C'est vrai hein Non du fructose Du fructose Je suis con Du fructose Le glucose C'est un sucre rapide Non non du fructose Pardon Le fructose C'est un sucre C'est pas dangereux Rassurez-moi Jany C'est un sucre Qui est donc Comme son nom l'indique Qui est tiré à base des fruits Le sucre de fruits Le sucre de fruits Julien a une très grande hygiène de vie Il se couche tous les soirs A 7h20 avec un suppo Et ça me tient en forme Alors ce soir c'est raté En tout cas c'est pas ce soir Que je vais me coucher à 7h20 C'est clair Dites moi C'est exceptionnel Julien Bon la retraite Vous y pensez pas Fais ta promo Tu peux toujours y aller C'est ma mauvaise oreille C'est le beau pageant D'un seul coup Donc il n'a rien entendu Depuis le début en fait La retraite Ce qui vient de là La retraite Vous allez faire la retraite Me reposer Vous occupez de vos lapins Non Vos poules Oui mais mes poules J'ai dû les donner Parce que c'était terrible En fait c'était plutôt les renards Qui s'en occupaient que moi Et puis les bus Donc ça devenait un peu Les poules accouraient à 80 km En mangeant les restes C'est ça que je fais Non mais Vous arrêtez bien Vous n'arrêtez pas Vous n'avez aucune raison de vous arrêter Vous gagnez sans arrêt Pourquoi vous arrêtez Non mais tant que vous gagnez Le bus c'est pas forcément de gagner Quand même Quand même De battre vos records Je dirais que le gagner c'est une fin Pour moi Non mais c'est vrai Que vous avez une qualité Enfin c'est votre mari qui dit ça C'est vrai que vous êtes pas Vous battez Oh là là J'écoute Non il dit Il dit Vous battez pas contre les autres Vous battez pour vous C'est à dire que vous êtes pas Il y a des sportifs Ils veulent battre les autres C'est ce qui les motive C'est la haine de l'autre J'ai pas du sentiment de méchanceté Vous c'est pas ça Non non c'est pas ça du tout Non non je pense que c'est C'est l'amélioration C'est d'avoir un but C'est essayer de tout faire Pour atteindre ce but Je sais pas c'est Patrice qui le dit Moi je ne fais que répéter Ce qu'il dit Vous savez qu'on bouge pas Pendant le jingle On ne bouge pas Pendant le jingle Hop Non j'ai attendu la fin J'ai attendu la fin Thierry Bon c'est un interview dernier coup Alors dernier coup de pédale C'était quand ? Le dernier coup vraiment C'était hier Ah ouais Vous vous entraînez tous les jours Mais il faisait beau C'était bien Ah ouais Vous faites combien de kilomètres par jour ? Ouais mais il y a des jours où je ne fais pas grand Enfin une heure de piste c'est très fatigant par exemple Ah ouais Donc quand je fais une heure de piste Je fais un entraînement soutenu et difficile Ouais normalement en une heure vous faites 45 kilomètres vous ? Oui non pas tous les jours Bah tous les jours mais en gros quoi Il dépense qu'on les met dans le benko Il va faire beaucoup plus Mais bon je vois hier je me suis baladée deux heures quoi Enfin plus de deux heures La méricorée quand il débarque il a des ampoules C'est pas les mêmes conditionnements Le méricorée Alors dernier coup dur Bah les contrôles hein Dernier coup dur On est très emmerdés par les contrôles Dernier coup de foudre Dernier coup de foudre Dernier coup de foudre Dernier coup de foudre Votre mari il y a longtemps quand même là Ouais Ah mais non mais je parlais Je ne cherchais pas Ah vous ne cherchez pas Je ne cherchais pas dans ce sens là Non non c'est un coup de foudre de quelque chose qui m'a plu Ah oui d'accord Je ne sais pas à l'être humain forcément Vous ne pensiez pas à un mec en fait Ah vous êtes pur c'est bien Dernier coup de gueule Vous êtes un peu râleuse Vous avez la réputation là Moi je vous trouve charmante Mais on m'avait dit Elle est un peu râleuse Jeanne Ylombe Ça va venir Non dernier coup de gueule Bah au téléphone Ouais Mais contre qui ? Quand tous ces gens qui vous répondent de façon impersonnelle Qu'ils ne peuvent pas Qu'ils regardent sur l'ordinateur On entend les tic 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 Comme ça Et puis qu'ils sont à trois mille lieues de vous Enfin bon c'est Puis rien n'avance quoi On a des répondeurs Et puis on attend Et puis on recommence On raccroche Mais c'est quel problème concret ? Quel problème concret ? Bah je ne sais pas Des réservations ? Des... Des GV ? Oh dis donc Non non des... Des attentes de colis qui n'arrivent pas Des choses comme ça quoi Dernier coup de fil Dernier coup de fil ? Avec les mêmes Oui d'accord Quand elle s'entraîne pas Elle se prend la tête avec la TTF Dernier coup de rouge Si si Ah oui Dernier coup de fil Je m'en souviens C'est mon neveu pour lui dire Que j'arrivais à Paris Ah bon très bien Dernier coup de rouge Dernier coup de rouge Oui c'est il n'y a pas très longtemps Ah c'est pas tous les jours quand même Ah oui Dernier coup de rouge C'était il y a quelques jours Ah oui Vous ne buvez pas du vin tous les jours ? Non Dernier coup de bluff Là maintenant sur le pinard Mais non Dernier coup de blouse Dernier coup de blouse Hier Hier Pourquoi ? R inter Allo ? Dernier coup de rein Oui hier aussi La vie sexuelle des grands sportifs Est aussi au programme de cette émission Je précise le coup de rein quand même Je précise le coup de rein Pardon Jani ? Je précise le coup de rein quand même Tu parlais d'un circuit Sur mon vélo Ah c'était sur le coup de rein C'était sur le vélo ? Sinon j'aurais pas répondu si je pense à des ments bien sûr Ah bon ? J'ai fait un sprint Je sprintais Ah mais non j'ai répondu ça suffit Bien alors avant de passer à mon invité suivant Un petit email de Sylvia de Bologne Qui me dit La semaine dernière vous avez refusé de faire 10 secondes de silence pour les Suisses Est-ce que vous seriez prêt à le faire pour les Italiennes ? Oui Pourquoi tu fais pour les Italiennes ? J'aime beaucoup les Italiennes Bien Maintenant j'accueille un jeune auteur Qui a eu le prix de Flore 2000 Nicolas Rey Nicolas Rey bonsoir Bonsoir Donc prix de Flore 2000 Alors le prix de Flore il faut savoir c'est un prix très important Qui est un prix vraiment hype quoi Branché Clairement On touche 40 000 balles en plus Oui Et puis surtout alors c'est vachement bien On a un verre de Pouilly fumée 95 Gratos pendant un an Sur un verre en cristal gravé à son nom Un verre par jour ? Un verre par jour Un verre par jour Au café de Flore Au café de Flore Il peut aller tous les jours boire son verre de Pouilly fumée 95 C'est bien non ? C'est bien ? C'est bien rien que pour ça Si tu y vas pas pendant deux semaines tu peux inviter des gens Et non C'est le problème C'est le problème Non 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 On n'a pas le droit d'avoir une bouteille au bout de deux semaines ou trois semaines Ah c'est moins bien déjà ça Alors votre premier roman s'intitulé 13 minutes aux éditions Vala Il avait déjà été sélectionné pour le même prix en 98 Vous avez 26 ans Enfin votre CV est trafiqué Donc je suis même pas sûr Vous avez vraiment 26 ans 27 ? 26 Bientôt 27 Le 8 mai Vous êtes journaliste Journaliste culture comme on dit Au Figaro magazine à Technicart Le livre qui est primé s'appelle La mémoire courte Vous savez comment on fait ? Vous vous honorez en le faisant Jean Gleveni Je vous le dis franchement C'est pour ça que je le fais d'ailleurs Montebourg ne l'a pas fait Il s'en mord les doigts Ah oui Il est dans un goulag là Montebourg il est très mal Bien Alors aux éditions Diable Vauvert Alors il y a un truc je comprends pas là C'est pourquoi cette photo Je sais que vous êtes un joli garçon clairement Mais pourquoi quand vous faites un livre Vous mettez cette photo là de vous comme ça Normalement il devait y avoir le portable aussi Mais ils ont évité en fait Non c'est juste parce que c'est une nouvelle édition Ah non mais c'est bien Elle est bien la photo Marion Mazuric s'est inspiré en fait Des éditions anglo-saxonnes Avec ce format là La photo en... Ah c'est en Amérique ils font ça ? Une photo des trois Suisses Pour présenter un petit pull rodier Voilà Vous pouvez acheter le pull Voilà Non il est très mignon là-dessus Le pantalon et tout Alors je vais raconter l'histoire Puis vous la commenterez C'est l'histoire de Gabriel Qui est rédacteur bandes annonces à France 3 Il vient l'épouser Sophie Qui est une comédienne un peu emmerdeuse Mais elle a un grand avantage Elle accepte la sodomie Alors il n'a pas encore emménagé avec elle Et le bouquin c'est un petit peu Un enterrement de vie de garçon C'est-à-dire il est marié Mais avant de sauter le pas C'est-à-dire l'appartement ensemble Vous connaissez ça On en a parlé tout à l'heure Donc voilà alors il enterre sa vie de garçon Alors il est un peu alcoolo Qu'est-ce que c'est les morts à Paris ? C'est un cocktail ça ? C'est un cocktail que j'ai inventé C'est fait comment ? En fait je crois que c'est complètement imbuvable Parce que c'est un tiers rhum Un tiers whisky Deux tiers champagne Donc ça ne doit pas pouvoir se boire Et puis ça n'existe pas Il y a au moins 4 tiers Ça dépend de la grosseur des tiers Mais quand il en boit beaucoup Il ne sait plus à la fin Alors il est un peu alcoolo Un peu défoncé Mais pas seulement à la coque Il prend du Lexomil et du Valium Parce que après il faut bien redescendre Il est au bord de perdre son boulot Il a du mal avec les bandes annonces D'ailleurs il pète un peu Et sa femme Voilà alors il a deux copains Qui sont Denis et Franck Et alors en gros ce qu'on peut dire Sur ce bouquin En dehors du style dont on va parler Parce que c'est pas que ça heureusement C'est qu'il vérifie une dernière fois Qu'il est capable d'aimer Avant d'emménager avec sa femme C'est ça Parce qu'il a fui Il a menti pendant pas mal de temps Et puis là même le jour du mariage Déjà il se réveille difficilement Le matin du mariage Mais jusqu'à l'appartement commun Où là vraiment l'étau va se resserrer Et là il va être obligé de vivre à deux Et de façon Donc très bonne critique Je vous conseille le livre Julien d'abord Prix de fleurs c'est pas n'importe quoi Et puis ensuite Le Point Le journal Le Point Il parle de vous Il dit cynisme exacerbé Autodérision hilarante Désarroi émouvant Beaucoup de finesse Et il serait actif D'enfermer ce livre Sous l'étiquette R du temps L'Express Débâcle d'un enfant du siècle Surdoué de sa génération On dit que les jeunes ne lisent plus Heureusement certains écrivent On dit que j'ai des balles gambettes C'est vrai Bon il n'y a que les unrocs Qui vous aiment un peu moins Ils disent Pour Nicolas Ré Écrire se limite A produire des bons mots au kilomètre Ben oui C'est toujours la même Le même duel Entre d'un côté La littérature du mot Et après De l'autre côté Celle de l'idée un peu Et de Voilà les unrocs Qui oui je sais qu'à mon avis Ils doivent juger que mon livre Est trop facile à lire En fait Les unrocs Ils parlent de littérature réactionnaire De mots d'auteur De dégueulasserie réactionnaire Et surtout Ils parlent de philosophie Du grand amour rédempteur Et finalement Ils vous comparent A un Alexandre Jardin Revu et corrigé Par un Sue Houellebec Alors ça c'est pas sympa En revanche Mais c'est bien Quand on fait des livres Il faut s'attendre à tout Bec Bédé vous compare A Radiguet Et il dit cette phrase Qui vous définit très bien Enfin un livre gauchiste Dans un style droitier Ça ça je préfère ça Ça me va bien Ça c'est assez juste Alors C'est pas mal à droit C'est pas mal à droit C'est bien écrit Beaucoup de sodomies dans votre livre Beaucoup de sodomies dans votre livre Pourvu qu'elle soit douce Ça vient étrangement Comment ça se fait ? Alors vous dites d'ailleurs Mais vous Dans la presse vous déclarez Il y a celles qui le font Et celles qui ne veulent pas En entendre parler Et pour vous c'est discriminant C'est une vieille dame Qui m'a raconté cette histoire J'osais pas Elle venait d'avoir lu mon livre Et j'osais pas trop Rentrer dans les détails du bouquin De peur qu'elle se choque Et elle a terminé Donc elle m'a parlé très brièvement Du livre qu'elle avait aimé A la fin elle m'a dit Et tu as raison pour la sodomie Il y a celles qui le font Et celles qui ne veulent pas En entendre parler Donc voilà Mais étrangement Ça vient plutôt de la littérature Il y a une vraie littérature De la sodomie C'est vrai Notamment Maznev Dans ses carnets noirs Il en parle très très bien Et c'est vrai que voilà C'est avant tout un roman Pardon ? Il y a Jobusquet aussi Ah bon ? Bien Oui mais c'est pas le même Je vais pas lire Je vais pas lire d'extrait Ah d'accord On va tout imaginer Je préfère que vous imaginez Non je dis à nos amis téléspectateurs Il y a page 11 La page 132 Et l'ondinisme C'est en page 46-47 En tous les cas J'ai beaucoup aimé le livre Tu m'étonnes C'est ça C'est pas vrai Non mais C'est très bien écrit Merci Bien Pour savoir vraiment qui vous êtes On va faire une interview Si mais on bouge pas Dans le jingle Bien Alors est-ce que vous êtes mytho ? Oui Schizo ? Oui Parano ? Oui Un peu moins Mais oui Maso ? Non Pas trop Sodo ? Oui Sado ? Non plus Exhibo ? Un peu oui Géranto ? Pas du tout Pédo ? Non On sent quand même que Non parce que c'est pas légal Il a parlé de Matzneff tout à l'heure Il a donné du feu qui pousse Fétichot ? Non ça va Adamo ? Non Guesso ? Oui Vous êtes tout finalement Non mais sérieusement Non mais Vous avez tout les vices en fait Sauf Géranto Sauf Géranto Il aime pas les vieilles Les vices d'Ardo Oui Non mais les vices C'était d'ailleurs dans le bouquin Que vous avez sorti sur Wild Les vices où la perversité C'est En fait Wild écrivait que la perversité C'était un mythe inventé par les bonnes gens Pour expliquer l'étrange attrait de certains autres Ah ouais ? La perversité Les vices Je pense que C'est une façon de De passer de belles journées C'est pas forcément désagréable Je suis sûr que Si on répondait tous A ce questionnaire Chacun de nous aurait des vices Comme ça Je sais pas Je vous l'ai pas fait Jean Non mais Je veux dire Qui peut dire Qu'il n'a aucun vice Evidemment Ouais Et qui peut dire Que c'est un vice Oui Nicolas Rey La mémoire courte Au diable Vomère Et bien maintenant Dernière invitée Julie Zenati Bonsoir Julie Zenati En 1997 Quand vous passez l'audition pour Notre-Dame de Paris Vous avez 15 ans et demi Oui Ah oui là on est dans les 26 ans 15 ans et demi Oh là là Et Luc Plamondon a dû se battre pour vous imposer Mais finalement vous avez été choisie pour devenir Fleur de Lis La fiancée de Phébus dans Notre-Dame de Paris Alors au début vous étiez un petit peu toute seule dans ce monde d'adulte C'est vrai vous étiez un peu dépaysée non ? Ouais complètement Parce que je suis passée vraiment de l'école à Notre-Dame Et ça fait vraiment différent quoi Bah ouais Et alors en plus le rôle de l'amoureuse de Patrick Fiori Il y avait quand même des phrases dans le texte Je suis désolé de les citer Si il y en a que ça choque Page 69 C'est dans Notre-Dame de Paris là C'est pas Nicolas Et là Délivre-moi de ma ceinture Viens en moi petite ordure Faut m'attendre Si j'avais su Tu veux dire si j'avais su que c'était ça Notre-Dame de Paris J'y serais pas allé quand même Parce que c'est quand même assez hot J'ai pas fait gaffe Alors Ambiance assez tendue avec Hélène Ségara quand même non ? Non Pas spécialement Oh là c'est le mot est anglais Non Je l'aime beaucoup On a un excellent rapport Ça c'est pas gentil Ça c'est pas gentil Non c'est En fait on a commencé à travailler ensemble C'est vrai que j'avais beaucoup plus d'affinités avec Avec Luc Avec Patrick Avec Bruno Et beaucoup moins avec Hélène Mais on s'est pas tapé sur la gueule Il n'y a rien du tout Ça n'est pas venu au moins mais il y avait quand même dans les coulisses des noms d'oiseaux qui fusaient de temps en temps Mais non c'est pas vrai Ensuite vous partagez le rôle avec elle Oui Un an après Un an après Vous a fallu un an pour partager le rôle Et enfin vous lui piquez le job Non Non on se l'est vraiment partagé En fait j'ai joué deux mois Elle a repris après son rôle C'était parce qu'en fait ils avaient décidé de faire une alternance pour un petit peu Voilà changer Et donc elle a repris son rôle après quoi C'est elle Et aujourd'hui vous êtes les meilleures amies du monde Oh non je vais pas aller jusque là C'est une maman pour toi C'est une maman pour moi Non non C'est Voilà on se croise mais c'est pas Voilà Non non Il n'y a pas Et alors en novembre 99 vous quittez Notre-Dame de Paris Pour vous consacrer à votre premier album Voilà qui s'appelle Fragile Qui s'appelle Fragile Voilà vous savez comment on fait Julien Voilà et le Pardon Ben non mais vous avez rien à vendre vous Jany Langot a pris du retard Mais attendez vous avez eu Bénure vous Ouais M'appeliez vous Non c'est mieux Bénure Et moi j'ai rien eu On m'appelait Ça c'est après l'émission Ils sont cons les mecs On passe tout le temps au même truc C'est con Alors premier album effectivement fragile Le single Si je m'en sors D'ailleurs le voilà Mais si je m'en sors Semble encore Être normal pour être bien Effacer quelques lignes de ma main Et si je m'en sors Je veux encore Sentir la chaleur de ce beau matin C'est une belle voix hein On dirait Cégara un peu Vous avez une très jolie voix Merci Comment vous pouvez raconter dans votre album Quand on regarde un petit peu les paroles Comment vous pouvez raconter l'histoire de femmes Que vous n'avez pas encore vécu de toute évidence Comment vous faites ? Vous imaginez ? Votre mère vous raconte ? Non je crois que Des croquis Montrer des dessins Tout ça Comment vous faites ? Je crois que En fait À l'âge que j'ai On cherche un peu Et au travers de ce que peuvent vivre les autres Des gens qu'on peut admirer On regarde On observe On a envie de s'approprier un peu ces histoires là Et puis c'est surtout que C'est une période où on a tout plein de nouvelles sensations Tout plein de nouvelles émotions Parce qu'on rencontre des nouvelles choses dans notre vie Et je ne peux pas dire que c'est des histoires que j'ai vécues Mais c'est des sensations que je commence à ressentir Parce que je grandis un peu Arrête tu m'excites là Quand vous étiez petite Comment vous aviez senti ? Comment vous avez senti ? Vous aviez ce don, cette voix ? Comment ça s'est passé ? En fait je ne l'ai pas réellement senti tout de suite Parce que c'est vrai que Quand j'ai commencé à chanter Et en fait ce que j'observais surtout C'était le regard des gens Je crois que ça les étonnait un peu Parce que j'étais déjà encore Pas très grande à ce moment là Encore plus petite que maintenant Encore plus petite que maintenant Et avec une grosse voix Ça faisait bizarre Et on me regardait Genre étonné un peu Genre bête de foire à la limite Et puis je ne comprenais pas trop Et puis je voyais que Je crois que quelque part Je touchais un peu les gens Puis une fois on m'a dit Une très très jolie phrase On m'a dit T'es née pour donner du bonheur Et là je me suis dit Peut-être que Bah ouais Peut-être qu'en fait C'est ça que Que j'ai envie de faire Elle est à moi aussi Elle est à Ouarzazate Bien Alors ce qu'on va faire là On va vous faire Pour mieux vous connaître On va faire une interview Première fois Pour connaître Premier souvenir La première scène avec Notre-Dame Peut-être Ah ouais Ouais Premier choc La première scène avec Notre-Dame Premier mensonge La première scène avec Notre-Dame Arrête de vous faire chier maintenant Premier amour Euh toute petite Toute petite Ah bon ? Ouais Ouais Ça tombe sur le coup de la loi ça Non mais il a fait mon âge Voilà c'est Votre première âme c'était quand ? Euh 15 Ah 15 ans ? Enfin bisous avec la langue quoi Ah ça c'est bien Je vais vous préparer le bisou avec la langue aussi Vous m'enlevez de la bouche Voilà Bien Bien Euh Première idole Whitney Houston Ah Whitney Houston Ouais Premier disque Euh Moi je sais avec qui c'était C'est énorme Ouais J'aime pas trop le dire Avec Lénie Kravitz Ouais C'est énorme Ah c'est pour ça que Lénie c'est énorme Pourquoi vous n'avez pas l'oeil ? Parce que Parce que j'ai été Je suis maintenant De jour avec Je ne peux pas avoir prétendu Vraiment avoir travaillé avec Je veux dire voilà Il y a quand même un disque Qui était fait avec Lénie Kravitz Ouais et Jerry Deveau Deuxième disque avec Avec Passy Oui Qui est d'ailleurs Qui est sur l'album Oui Sur l'album qu'elle a Oui Premier vrai grand amour Euh Si c'est pas encore arrivé Dites-le Soyez honnête Non je Il y a de nombreux téléspectateurs Qui seront intéressés De toute façon Par l'idée de le savoir Non je crois Ouais 16 ans Première cuite Avec Notre-Dame D'ailleurs c'était la seule et l'unique Parce qu'après ça m'a dégoûté Ah ouais Elle s'est fait vomir dessus Par Quasimodo Bah c'est trop Non mais sérieux Les soirées qui passaient J'avais Garou J'avais Garou à gauche J'avais je ne sais plus qui à droite Je ne m'en souviens pas Et puis Il me disait Vas-y bois un petit peu Et il me donne un peu de récar Et puis Et un Et deux Et puis le troisième Et là J'ai fini dans les toilettes Je ne sais plus D'accord Mais ne racontez pas Parce qu'il y a un ministre De la République ici On va être assez discret Premier pétard Non jamais Ah bon ? Non Ça ne m'a jamais vraiment intéressé ça Il n'en a pas sur lui non Premier succès Donc Notre-Dame de Paris Et premier échec Non L'amitié avec Hélène Cigara Alors que ça aurait pu être Une belle histoire C'est vrai Vous ne regrettez pas un petit peu ça ? Regrettez quoi ? Vous auriez pu devenir amis Tous les deux Bon maintenant on se dépêche Il est tard On passe au blind test Spécial Noël Bien alors ça va être simple Je suis sûr que vous allez Alors là à mon avis Vous allez marquer des points vous Vous allez voir Je donne un exemple Donnez-moi l'exemple Qui chante ? Tino Rossi Ben voilà Ça c'était un exemple Qui chante ? Henri Célonor Qui chante ? Petit Tino Rossi Non C'est la belle amie Oui bravo Jean de la belle amie Dalida Alors Je peux dire que c'est une amie de Mitterrand Dalida en même temps Je n'ai pas beaucoup de Et du futur maire de Paris Et du futur maire de Paris Très bien Deuxième chanson Qui chante ? Tassab ? Francky Vincent ? Francky Vincent ? D'accord pour les créances ? Oui bravo Emmanuel de Bronte Ça devrait vous plaire ça vous plaire Ben oui T'as justé Noël toi ? C'est pas sa bonne oreille Troisième chanson Qui chante ? La neige est en son manteau blanc Florent Banny Oui bravo Julie Zenati Florent Banny Oui c'est compliqué Oui c'est compliqué Il y a un point pour Bronte Un point pour Glavani Un point pour Zenati Un point pour Arthur Matin Bien attention Chanson numéro 4 Qui chante ? Qui chante ? Les Supremes Les Supremes Oui bravo Bravo Les Supremes Genaro c'est les Supremes White Christmas Ah il est compliqué là Attention Mireille C'est White Christmas toujours Attention Sinatra Sinatra Elvis Un point pour Gréveni Un point pour Baffi Ils ont reconnu Elvis Presley Jusqu'à présent Vous êtes le ministre C'est joli ça Avec la vanille Mais je sais Si vous faites battre au Blind Test Est-ce qu'on gagne ? Est-ce qu'on gagne ? Ah bah vous revenez la semaine prochaine Non mais si vous faites battre C'est vous qui faites le gaz J'ai gagné une boîte de pâtes de fruits à la mer Non mais si vous faites battre Par un ministre au Blind Test C'est à dire Bien attention on continue 6 Hélène Cégaro Hélène Cégaro Nick Rospi Oui bravo Julien Hecter Bravo Ça c'est la version originale pratiquement On se concentre Très net Louis Armstrong Devant Louis Armstrong C'est bon que c'est black 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 La fée Klosak Pointer sister Andrew sister Leo la sœur de Dena Leo la sœur d'Hélène C'est pas Andro sister Andro sister Pointer C'est un temps qu'il chante Il a pas de C'est les choristes Dean Dean Martin Maxinella Ouais Bon Oh merde Oh merde Oh what's fun Et les gens en branle 3 Glavani 2 Noël Noël Tu vas venir A tout à l'heure Julien Clair Pierre Perret Il y a 2 Julien Julien Clair 2 Glavani 2 23 Hop Hop Quichante Beatles C'est diamant C'est vrai Un combat Et un pour Claire Les Beatles Et c'est très peu connu Parce que c'est un morceau Qui était destiné Au fan club des Beatles J'en ai fait en partie Du fan club pour l'avoir Hop Dideron Ouais Baffi Dideron Du père Noël Elle s'appelait Marie Noël Bravo Je m'appelais Jean Balthazar C'est quoi alors C'est quoi alors Julien 3 Brandt 3 Glavani 2 Et Baffi 3 Et Baffi 3 Bon bah alors ça tombe bien Superbanco Ce côté est très bon Alors vous connaissez le principe de ce jeu est stupide Puisque quels que soient les scores que vous ayez atteint à cet instant précis On gagne que dalle Vous gagnez d'abord hein vous gagnez que dalle Et deuxièmement Enfin vous gagnez l'admiration de vos copains lundi matin quand même Mais c'est vrai que maintenant il y a le Superbanco Et que celui qui gagne le Superbanco Il gagne tout Adamo Est-ce que vous êtes l'io ? Je vous ai pas demandé Bien attention Superbanco Le garrot Johnny Regardez Tu te rends compte en plus que c'est un bon riff de guitare Arnaud Ouais bravo Elena Bravo C'est énorme C'est énorme C'est énorme Ce que vous avez fait est énorme Non vraiment c'était dur là Ben oui mais j'adore ce mec donc je reconnais sa voix C'est de votre pays en même temps ouais Entre Belges ils soutiennent Oui c'est vrai Johnny il faut faire du vélo avec un Walkman Ah ouais Donc c'est la dernière émission avant Le 2001 C'est une très bonne pianiste Voilà c'était tout le monde en parle Avant de dire merci à tous les téléspectateurs Je souhaiterais bon Noël Bon 2001 Je voudrais remercier par ordre alphabétique Béatrice Ardisson Catherine Barma Michel Cotta Enrique Affranck Serge Calfont Valérie Lenné Christine Lenz Thierry Levalois Jean-Huile Noël Isabelle Ciri Et Laurence Fricoche Plus les scripts et les monteurs Et toutes les équipes Muriel Robin Mariline de Médicareff En salle Julien Fer Si j'étais elle Et le single s'appelle pareil C'est chez Virgin Julie Zenati Fragile Et le single s'appelle Si je m'en sors Jean Glavani Merci d'être venu Bravo Merci pour votre simplicité Chani Longo Merci On vous soutiendra jusqu'en 2008 Elena Elena Noguera Sur M6 Plus vite que la musique Et bientôt un album Et en attendant Il y a toujours le projet bikini Qui est en vente Nicole Aré La mémoire courte Au diable Vauvert Merci Emmanuel Debronck Oscar Wilde Les pensées Au cherche midi Et Laurent Baffi Sexe, magouille Et culture générale Au théâtre du gymnase A partir du 16 janvier Pour deux jours C'est ça C'était Tout le monde en parle L'émission Pas comme les autres Rendez-vous début janvier Le premier samedi de janvier Merci A partir du 22 janvier Au théâtre du Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501